Alors voilà, bonsoir à tous, nous voilà en direct pour la soirée de solidarité Manneken Peace. Bonsoir Françoise, bonsoir Maria, voilà, bonsoir Véronique et Christine qui sont là pour la soirée. Bonsoir, et nous allons être jointes par d'autres praticiens, artisans de bien-être et qui ont répondu présent à cet appel lancé par Françoise. Et voilà, Françoise, est-ce que tu veux dire deux mots sur qu'est-ce qui va se passer en sachant que personne ne le sait vraiment, bien sûr, parce que c'est notre soirée à tous et nous attendons aussi votre participation active. Je prendrai plus de deux mots si tu me l'autorises. Vas-y, prends les mots qu'il te faut. Eh bien donc, ce matin j'étais en voiture près de l'endroit où il y a eu l'explosion dans le métro et je me suis sentie vraiment submergée dans tous les sens du terme puisque j'ai dû me mettre sur le côté pour laisser passer la police, les ambulances, les pompiers, même l'armée. Et donc submergée aussi par des émotions, je ne sais pas si je dois mettre des mots dessus, en fait les larmes ont commencé à couler, d'un chance je connais le 7, le FT, donc je me suis tapoté directement. Et très très vite est venue pour moi l'envie de faire quelque chose avec nos outils parce que c'est bien à ça que ça sert. Et si dans des moments comme nous les vivons tous, nous les partageons, nous pouvons les mettre au service des personnes qui ont du mal à traverser ces situations, eh bien c'est tout profit quoi. Donc je t'ai appelé et je t'ai dit voilà, j'ai une envie, tu as les connaissances techniques et tu m'as dit oui, Maria. Mais oui, bien sûr que j'ai dit oui, bien sûr Françoise, parce que malheureusement nous avons la mémoire bien trop fraîche de choses similaires qui se sont passées à Paris au mois de novembre où j'ai été personnellement très affectée, même si pas touchée directement, je ne connais personne qui était là-bas. Mais c'est une drôle d'ambiance et surtout, moi je trouve que c'est très aidant de faire quelque chose, parce que moi je me sens impuissante devant cette violence qui semble tellement aléatoire. Et donc bien sûr que j'ai répondu présente et nous avons pu assembler quelques praticiennes ce soir et quelques participants aussi qui ont répondu présents. Donc merci à ceux qui sont là. Sachez que tout est enregistré et sera diffusé bien sûr de façon tout à fait libre à d'accès. Donc si vous entendez des choses et que vous pensez que d'autres personnes pourraient utiliser aussi, n'hésitez pas à partager. Donc merci Françoise pour cette initiative. Et peut-être qu'on peut demander aux quelques personnes présentes de dire aussi ce qui s'est passé pour eux, comment ils ont vécu cette journée, qu'ils soient à Bruxelles ou ailleurs. Ça n'a pas d'importance, on est tous touchés. On est tous affectés et voilà. Si je peux me permettre maintenant d'expliquer plus justement par rapport à l'événement ce qui s'est passé un peu. Parce que j'étais étonnée moi-même de mes réactions, indépendamment du fait d'avoir envie de faire quelque chose avec ça ce soir. Mais tout d'abord j'ai dit, donc les larmes se sont mises à couler à mon grand étonnement. Et ce n'étaient pas des gros sanglots. Et les pensées qui accompagnaient ça, c'est ça qui m'a étonnée. Je me suis dit, mon Dieu, ils réussissent à semer cette peur. Et donc c'était une espèce de mélange colère-tristesse. Cette peur, elle est là. Parce qu'évidemment, quand on voit débouler des camions armés de militaires, moi ce sont plus les militaires qui m'ont vraiment, je ne vais pas dire traumatisé, c'est trop fort peut-être, quoique, choqué quand même. Et là, les émotions qui sont venues, c'est plutôt ça. Cette impression d'impuissance, certes, de subir, mais zut, je suis en train de glisser vers cette peur et ce n'est certainement pas ça qui va arranger quoi que ce soit et qui va aider personne. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis j'ai tout de suite eu des tas d'SMS de la famille. Et là, la peur que je ne ressentais pas par rapport au danger potentiel m'a été amenée par la peur de mes proches. Donc maman qui se dit, alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma soeur, des collègues, voilà, etc., etc. Je me dis, et là, j'ai été face à la peur des autres. Et du coup, je me dis, mon Dieu, mais je suis une mère indigne, je n'ai même pas demandé à ma fille comment elle allait. Enfin, voilà, tu vois tout ce qui se passe, tout ce qui se chamboule, tout ça en quelques minutes. Voilà, donc j'avais envie de partager ces réactions instinctives, j'ai envie de dire, non contrôlées. Oui, moi aussi, je l'ai appris par mon téléphone parce que je vis plutôt recluse de l'actualité. Et à un moment donné, sur mon téléphone, j'étais dans le métro à Paris. Et j'ai vu, le hasard fait que j'ai vu l'application de Facebook qui m'annonçait, et j'étais très contente de l'apprendre, que Véronique Massard était en sécurité suite aux explosions à Bruxelles. Je me dis, mais explosion à Bruxelles, qu'est-ce qu'elle a encore fait, Véronique ? Je me suis dit, hein. Je prends le micro pour dire que j'y suis pour rien, je te le jure. C'est vrai, c'est ton nom qui apparaissait sur mon téléphone. C'est comme ça que j'ai su qu'il s'est passé un truc. Donc voilà, et toi Véronique, tu as plusieurs enfants aussi, tu n'étais plus avec eux à cette heure-là, peut-être ? Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'était… Mais c'était pas tellement… C'est un peu comme Françoise, c'est plus le… Mais je savais qu'elles étaient arrivées à bon port, donc vu l'heure, c'est un peu malheureux. Donc je n'ai pas eu cette peur en me disant, mes enfants sont dans le métro, elles sont en danger. Mais c'est plus une forme de colère de dire, mais enfin, ce n'est pas juste des trucs comme ça. Ce n'est pas juste, je veux dire, il fait beau, c'est le printemps, et tu as des fous malades qui viennent semer la terreur. Et c'est vraiment une forme de colère et puis de peur rétrospective. Mais le premier truc, c'était vraiment la colère et l'injustice. À quoi ils jouent ? Où est-ce qu'ils veulent aller ? Ce n'est pas ça la vie, c'est juste pas juste. Un peu comme Françoise, c'est quoi cette bande de tarés ? Mes filles auraient été en route à cette heure-là, j'aurais peut-être eu la peur. J'avoue qu'égoïstement, je savais qu'elles étaient arrivées, donc je ne me suis pas tracassée pour elles. Bon, alors justement, je pense qu'on est là ce soir aussi pour… D'ailleurs, dans le chat, Domilus partage que Véronique est pétillante et non pas explosive. Merci, Domilus ! Et je crois qu'on est là aussi pour ne pas les laisser gagner. Et j'espère que personne n'est choquée, qu'effectivement, nous rigoulons. Nous avons retrouvé le sourire malgré tout, mais bien sûr, il se passe des choses. Et pour toutes les personnes touchées, c'est extrêmement grave. Mais ce n'est pas une raison de ne pas en rire. Et je pense que les pratiques qu'on va partager ce soir, c'est aussi ça. Il y a eu le mouvement à Paris, même pas peur, on se met quand même en terrasse, on va quand même au cinéma, on ne va pas les laisser gagner. Donc, on est là aussi pour ça, je pense. Tout à fait. Bon, Françoise, comme notre chère maîtresse de cérémonie, comment tu vois les choses ? Donc, nous avons Picoulou qui partage dans le chat qu'elle n'est même pas en Belgique, mais profondément choquée. Et voilà, Domilus rappelle la bonne habitude d'allumer des bougies à la fenêtre. Peut-être pourrions-nous entendre Christine, parce qu'elle aussi, de son côté, elle a appris les choses et voilà, donc ce serait intéressant qu'elle puisse nous partager. Oui, parce que même quand on est loin de la scène, de ce qui se passe, bien sûr, c'est quand même extrêmement bouleversant. Vas-y, Christine. Eh bien d'abord, merci Françoise d'avoir lancé ça. Merci Maria de donner la plateforme. De mon point de vue, on devient tristement habitué à ce genre de réaction. La première fois, c'était avec Charlie Hebdo, quand j'avais mis en place un webinaire pour essayer de faire quelque chose. La deuxième fois, c'était avec Novembre Maria, quand tu nous as réunis, pour aussi aider ceux qui étaient passés par là à gérer la peur, la colère, la tristesse et tout le reste. Et puis, on met ça encore une fois, ça devient un petit peu trop une habitude. On aimerait bien pouvoir s'en passer. De mon point de vue, il se trouve que j'ai aussi de la famille sur Bruxelles. Je l'ai appris, c'est marrant, on se souvient toujours de quand on a appris ce genre de choses. On se souvient quand on a appris le 11 septembre, on se souvient d'où on était quand on apprend chacun de ces événements. Et je crois, je suis tout à fait d'accord avec toi, Françoise. On a beau se dire, on ne va pas se laisser gouverner par la peur, on ne va pas se laisser gouverner par la colère, par la rancœur. Mais qu'on le veuille ou non, on est des êtres humains et ça monte, ne serait-ce que par capillarité, parce que les autres aussi captent et nous resservent. Et en fait, nous, on prend et on rediffuse derrière. Et je pense que des moments comme celui qu'on partage maintenant, c'est important de pouvoir donner voix à toutes ces émotions contradictoires et à toutes ces douleurs. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont très proches de ce qui s'est passé. Peut-être que c'est simplement proche par le cœur. En tous les cas, selon mon expérience, tout le monde est touché de toutes les façons, d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas se dire, de toutes les façons, on ne sait jamais qu'une fois de plus. Bon, voilà. Non, on est obligé de réagir. Mais d'un autre côté, l'idée, ce n'est pas forcément non plus de partir complètement dans la peur. Donc, Maria, d'accord avec toi, à partir d'un moment, il faut en rire. Il faut trouver le bon moment. Ce n'est pas toujours évident d'en rire sur le moment. Donc, pour moi, ce qui est important ce soir, c'est de pouvoir donner voix aux peurs, donner voix aux colères, les accueillir et puis voir ce qui sort de là. OK. Je suppose que je ne suis pas la seule non plus. Juste une dernière chose. Il y a le travail qu'on fait ensemble là. Les dernières fois et maintenant à nouveau, je me mets à disposition de tous ceux qui pourraient avoir besoin de séances personnelles pour faire face à leur propre peur, à leur propre colère. Ce n'est pas toujours facile de s'exprimer en groupe ici. Mais bon, l'avantage du tchat, c'est que tout le monde peut écrire une phrase. Donc, n'hésitez pas à participer surtout parce que c'est comme ça qu'on peut mieux aider. Mais ça, tu as raison de le souligner, Christine. En fait, toutes les personnes qui vont se présenter ce soir s'inscrivent dans cette optique-là d'apporter une aide concernant les suites et les séquelles que peuvent laisser des journées pareilles. Voilà. Et alors, ce que j'avais envie aussi de souligner, oui, tu lèves ton doigt, mais tu es une bonne élève. Je crois. Parce que j'ai appris aussi que quand on est comme ça, si on se met tous à parler ensemble, ça ne va pas. Une autre chose qui est très, très importante et qu'on montre à chaque fois, c'est que quand arrive ce genre d'événement, on réagit tous par rapport à notre propre histoire et dans notre propre histoire, il y a des traumatismes, des souvenirs. J'ai cité le 11 septembre tout à l'heure, mais il y a tous ceux qui ont été dans une situation de guerre avant, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Tous ceux qui ont des traumatismes qui ne sont même pas forcément reliés à ce type de violence, mais les traumatismes qui remontent, ce n'est pas forcément agréable, mais c'est normal, il y a une logique. Donc, ne vous dites pas si vous avez quelque chose d'autre qui remonte et que vous vous dites « mais ce n'est rien par rapport à ce qui est en train de se passer ». Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas rien, ça fait part de votre histoire, si ça remonte maintenant, c'est quelque chose qui demande votre attention. Ok, alors tu parlais tout à l'heure du fait qu'on rebondissait, qu'on était en même temps récepteur et émetteur des émotions. Alors, on sait dans le monde énergétique que les émotions ne sont pas anodines, que nous émettons des émotions, c'est-à-dire que nous émettons des fréquences et que plus nos fréquences sont élevées, plus nous allons dans la direction de l'amour. Je dis bien dans la direction de. Jusqu'à ma connaissance, nous n'avons personne dans la salle qui a déjà atteint la perfection. Et c'est justement le fait… Oui, ou qu'il se taisent à jamais. La seule action parfaite, en effet. Et en fait, le lien, c'est ça. Donc, il y a plein, plein de bouquins qui sont écrits sur le fait que nous sommes tous reliés. S'il y a bien un vecteur qui nous relie tous, ce sont les émotions. Les émotions sont contagieuses. On connaît la contagion du rire, mais il y a aussi la contagion du larme, la contagion du dégoût, et toutes les émotions sont contagieuses. Et donc, plus chacun d'entre nous… Et j'entends Louise Gervais parler à travers moi, Louise. Donc, si chacun d'entre nous arrive à faire un petit peu la paix, un peu plus la paix avec ce qu'il ressent et ce qu'il peut avoir comme émotion de fréquence plus basse, eh bien, ça aussi, c'est contagieux. Voilà. Et à propos des émotions, ce que je pensais, c'est qu'on peut peut-être aller voir ce que les gens nous ont apporté. Et tu as mis, Maria, une page où les personnes pouvaient répondre à la question « Quel est mon ressenti face à cela ? » Oui, tout est allé très vite. On a décidé ça. J'ai reçu, sur toujours mon téléphone, j'ai reçu « Help » de la part de Françoise vers midi. J'ai vite répondu « Ça va, tu vas bien ? » Parce que je l'imaginais sur le site peut-être coincé sous des décombres et il allait falloir que j'aille en urgence à Bruxelles la libérer. Mais ce n'était pas ça. Elle avait besoin d'un coup de main technique pour mettre en place ce webinaire ce soir. Donc, oui, on a mis un formulaire où ceux qui voulaient pouvaient partager leurs ressentis et ceux qui aimeraient ressentir à la place. Effectivement, il y a pas mal de tristesse, impuissance. Les personnes qui se sont connectées à nous ne semblent pas très affectées par la peur, mais je pense qu'on peut en parler parce qu'il va y en avoir d'autres qui le regardent par la suite. Et je répète que vous pouvez le partager avec toutes les personnes que vous voulez. Tu as les textes sous les yeux, Françoise ? Les quelques phrases qu'on a pu récolter par ce biais-là ? Oui, mais j'avais en fait, j'avais effectivement noté beaucoup de, oui, la tristesse, l'impuissance, l'effroi. Quand même, on parle de peur. Mais la peur, généralement, les gens n'ont pas peur pour eux, ils ont peur pour leurs proches, pour les gens qu'ils connaissent, etc. Et puis, oui, beaucoup de tristesse aussi, d'impuissance. Oui, et Koulou partage dans le chat triste, profondément impuissante, je ne comprends pas. L'incompréhension aussi. Ok. Ça, c'est quelque chose que Christine connaît. Christine, aurais-tu envie de commencer la séance, une séance EFT à propos de ces mots-là ? Alors, je suis prise en flagrant délit parce qu'en fait, j'étais en train de parcourir moi-même. Donc, redis-moi les mots sur lesquels vous, vous étiez. Donc, tristesse, impuissance. Absolument. Et incompréhension. Ça paraît tellement, au mois de novembre, Dawson Church avait spontanément écrit un protocole sur ces attentats sans sens, sans, je ne sais plus comment il avait formé ça en anglais, mais voilà, le non-sens de ces actes. Nonsense. C'est ça. Nonsense. Tu veux qu'on commence par ça ? Allons-y. Oui, c'est ça qui est là, donc allons-y. Bon, alors, pour ceux qui, je pense que la majorité des gens qui nous connaissent, qui nous regardent connaissent déjà l'EFT. Il y a Brice-vous qui demande dans le chat qu'on ajoute aussi la colère. Mais ça fait beaucoup de choses en une seule fois. Oui, c'est ça. On a la colère après, Françoise ? Oui, oui, bien sûr, la colère et la peur aussi sera traité, mais on fait, si tu veux, on fait une pièce du puzzle. Ok, alors, Brijou, si jamais on oublie la colère tout à l'heure, n'hésitez pas à nous le rappeler. Écoute, tu expliques une colère. Voilà. Vas-y, Christine. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT, ça, désolé, c'était mon chien, il s'agit de tapoter sur des points que je vais vous montrer et de répéter les phrases que je vais vous suggérer. C'est très simple, le tout, c'est de se laisser faire en gros et de rester en contact avec votre ressenti. La première chose La première chose que je vais suggérer, c'est déjà de prendre une ou deux bonnes respirations et de vous connecter à la partie de vous qui, pour l'instant, se sent complètement impuissante et triste puisqu'on va commencer par ça, on verra la colère et la peur après. Donc, simplement, ce degré d'impuissance et de tristesse que vous avez en vous, ça peut être une bonne idée de la mesurer sur une échelle de 0 à 10. 0, pas du tout, 10 très fortes et ça va vous donner l'occasion de voir comment on évolue. Donc là-dessus, par contre, j'aurais besoin d'une personne pour me faire le répondant ? Oui, ok. Ok. Donc, on commence sur ce qu'on appelle le point de karaté, donc le côté de la main avec tous les lois de l'autre main et on va commencer par quelque chose du genre, même si je me sens totalement impuissante devant cette situation, même si je me sens totalement impuissante par rapport à cette situation, aujourd'hui, je choisis la lumière. Même si je suis tellement triste et impuissante, même si je suis triste et impuissante, il n'y a pas de mots pour réagir à ce genre de situation. Il n'y a pas de mots pour réagir à ce genre de situation. Aujourd'hui, je choisis la paix. Aujourd'hui, je choisis la paix. Même si je me sens parfaitement triste et impuissante. Même si je me sens parfaitement triste et impuissante. Et que je ne sais que faire. Et que je ne sais ce que faire. Je peux écouter ce que je ressens. Je peux écouter ce que je ressens. Et accueillir la paix en moi. Et accueillir la paix en moi. Et tu la têtes. Accueillir la paix en moi paraît tellement anodin. Accueillir la paix en moi paraît tellement anodin. Quand je vois tout ce qui se passe autour de moi. Quand je vois tout ce qui se passe autour de moi. Je vois la souffrance et la mort. Je vois la souffrance et la mort. Alors la paix en moi, franchement. Alors la paix en moi, franchement. Je vois les gens qui souffrent. Je vois les gens qui souffrent. Je vois la peur qui se répand. Je vois la peur qui se répand Je vois la colère qui explose Je vois la colère qui explose Et même si je comprends que tout ça ne soit pas des solutions Et même si je comprends que tout cela ne soit pas des solutions Sous la poitrine C'est un paramètre purement intellectuel C'est un paramètre purement intellectuel Moi je me sens complètement impuissante devant ça Moi je me sens complètement impuissante devant ça Qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres ? Qu'est-ce que je peux faire pour alléger cette situation ? Qu'est-ce que je peux faire en face de tellement de douleur ? Qu'est-ce que je peux faire en face de tellement de haine ? Même si je ne peux pas guérir la misère du monde en deux minutes ? Même si je ne peux pas guérir la misère du monde en deux minutes ? Je peux peut-être commencer par moi-même ? Je peux peut-être commencer par moi-même ? Crédicule. Même si je ne peux pas guérir la peine des autres ? Sous-bras. Je peux être présente pour eux ? Je peux être présente pour eux ? Et je ne suis pas sûre qu'être moi-même dans la peine soit le meilleur moyen d'être présente pour eux ? Et je ne suis pas sûre qu'être moi-même dans la peine soit le meilleur moyen d'être présente pour eux ? Posez-vous la question. Est-ce qu'être dans la peine et dans la tristesse est le meilleur moyen d'aider les autres ? Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité Aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité D'accueillir mon impuissance D'accueillir ma tristesse Et de m'autoriser à trouver en moi Un peu de lumière Un peu de lumière Un peu de lumière que je peux faire grandir Un peu de lumière que je peux faire grandir Pour distribuer autour de moi Pour distribuer autour de moi Sous le bras, je ne peux donner que ce que j'ai Je ne peux donner que ce que j'ai Sous la poitrine Et je choisis de donner de la lumière Et je choisis de donner de la lumière De la paix De la paix Et pourquoi pas de la sérénité Et pourquoi pas de la sérénité A tous les niveaux de mon être A tous les niveaux de mon être Et de ma vie Et de ma vie Pour moi Pour moi Et pour toutes les personnes concernées de par le monde Et pour toutes les personnes concernées de par le monde Respirez Un grand coup Si vous avez quelque chose à boire de l'eau de préférence C'est une bonne idée Et puis repensez à ce que vous ressentez Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé Est-ce que vous avez un peu plus l'impression de pouvoir aider Est-ce que la tristesse est montée Est-ce que l'impuissance est montée Est-ce que c'est descendu Ce serait intéressant de nous dire justement dans le chat Ce qui se passe pour vous Et ce qui remonte Ok Moi à un moment donné ça a lâché tu vois J'ai cru voir Donc il y a quelque chose qui s'est allégé Quelles sont les réactions dans le chat ? Elles vont arriver dans quelques secondes Parce qu'il y a un petit décalage en fait Moi je pense qu'on peut peut-être maintenant donner la parole à Véronique Parce que Véronique Tu m'as dit que En ce qui concerne les élixirs floraux C'est bien aussi que ce soit présenté Face à des situations concrètes Donc j'imagine ici que ce qui a été traité T'a suggéré l'utilisation Est-ce que tu peux nous parler des élixirs floraux déjà ? Parce que Christine nous disait de boire de l'eau Mais il n'y a pas que ça Si tu me lances sur le sujet T'en as pour la soirée On va faire Je pense que Celui dont on a le plus besoin maintenant Je vais partager mon écran Pour que vous le voyez Je pense que Alors il y a quelques réactions Qui commencent à arriver dans le chat On va peut-être Non Maria Non Maria on y revient après Voilà je voudrais bien Moi je voudrais bien vous partager Voilà Vous la voyez ? Oui C'est la fleur qui m'est apparue tout à l'heure Quand j'ai eu l'info C'est la Star of Bethlehem C'est une de mes fleurs préférées C'est la fleur de tous les chocs Et de tous les traumas C'est vraiment celle qui va consoler la peine Donc vraiment Nous tous ici Et vous autres En étant un peu plus loin En tout cas moi Ça a été vraiment un choc émotionnel Qui vient en réveiller d'autres Et la particularité de Star of Bethlehem C'est qu'elle vient vraiment enveloppée D'un voile de douceur et de bienveillance Moi je l'appelle l'ange consolateur Et je trouve que C'est vraiment ce rôle là qu'elle joue Alors bien sûr Elle ne va pas s'occuper de la tristesse Elle va juste aller Réconforter l'enfant en nous Qui est blessé par ce qui s'est passé Et qui ne comprend pas Et qui est dans ce sentiment de deuil Et ce que j'ai envie de vous dire C'est ben voilà Notez son nom Et essayez de la trouver sur internet Et vous pouvez vraiment vous imprégner de sa douceur Dans les heures et les jours qui viennent Star of Bethlehem fait partie du Rescue Donc c'est vraiment une des fleurs de secours Chez le Dr Bach Autre conseil Si vous avez du Rescue Vous le prenez Vous le donnez à votre famille Vous le mettez dans votre bouteille d'eau Pour les jours qui viennent Pour vraiment digérer Ce qui s'est passé Donc c'est là Retenez-la bien C'est une de celles que j'ai vraiment envie De vous conseiller pour l'instant Star of Bethlehem C'est pour tous les deuils Tous les chocs émotionnels Aussi anciens soient-ils Donc tous les deuils mal digérés Qui ont été réveillés Tous les chocs émotionnels Qui ont été réveillés Par les attentats de ce matin Vont être apaisés par cette fleur Voilà Ça c'est vraiment la base Et alors si vous avez Véronique Excuse-moi Oui En fait Parce que tu parles peut-être A des gens Qui ne le connaissent pas Donc ça veut dire quoi ? Qu'il suffit de se mettre en adoration Excuse-moi Non en fait Donc les élixirs floraux Donc les élixirs floraux C'est vrai que j'ai oublié Tout le monde ne maîtrise pas ça Donc ce sont les fleurs du Dr Bach Qui a priori se présentent Sous forme de flacons de gouttes Mais plus j'avance Et plus je remarque déjà rien Que la présence de la photo Peut apaiser Donc tout le monde n'a pas Nécessamment les 38 fleurs À la maison Donc juste chercher sur internet Star of Bethlehem Qui est cette fleur Et la regarder, méditer La mettre en fond d'écran La voir près de soi Va permettre de digérer Le choc émotionnel Ok Donc toutes les fleurs Que je vais passer Vous pouvez les trouver Sur internet Parce que moi je ne peux pas Diffuser celles-là Mais vous pouvez vraiment Les trouver Et celles qui vous touchent Celles qui vous font monter Des larmes Qui vous font bailler Qui vous font des frissons C'est qu'elles ont quelque chose À vous dire là maintenant En fait il suffit D'aller sur Google Images Et de taper Star of Bethlehem Voilà Ok Et celle-là Est une des celles Qu'on trouve le plus facilement Voilà Merci Merci Avec plaisir Il y en aura d'autres Mais je pense que là Dans l'immédiat Par rapport à ce que j'ai entendu C'est celle qui est La plus parlante Ok Je pense que maintenant Christine On pourrait peut-être voir un peu Faire une deuxième Bon maintenant Il ne faut pas On ne veille pas ici non plus On n'a pas le fantasme Du zéro absolu À partir du moment On a mis du mouvement Dans les émotions Le travail est en marche Mais bon On peut peut-être faire Quand même un suivi Par rapport aux personnes Qui sont là Et qui étaient dans le cadre De l'impuissance Tout à fait Il n'est pas rare Je crois que quand on tapote Comme ça Ça fait remonter des choses Picoulou Surtout quand on est À fleur de peau Si vous permettez l'expression Exactement Picoulou qui dit Plein de frissons Envie de pleurer Nelly qui dit Pour tristesse Sans plus de vous voir Juliane Sans un peu plus De détachement Il y a les deux Qui se passent En fait C'est un rééquilibrage Donc il y a Les émotions Difficiles Qui peuvent remonter Et puis à un moment Comme disait François Tout à l'heure Il y a un moment Il y a quelque chose Qui lâche Mais tant que ça monte Il est important De donner une voix À tout ce qui monte Et de laisser couler Donc effectivement Si tu veux On peut faire Une série de suivi Là-dessus On ne t'entend plus Tu es sur un Voilà Allô 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 Oui je fais juste Un commentaire Par rapport À ce que tu dis On reproche Généralement Aux personnes Comme nous Qui sommes dans L'énergie éthique Et qui avons envie D'aller vers un monde Qui a Vers plus d'amour En fait L'aspect Bisounours En fait Ce que tu précises Est important Il n'est pas question De mettre au placard Les émotions Qui nous dérangent Et de faire Comme si Elles n'existaient pas Là effectivement Ce serait Une inconscience Collective Qui nous mettrait Dans le monde Des bisounours Il est question De dire Voilà On a ça Humblement En fait On vit avec ça On a envie On a envie On a envie de trucider Les responsables On est hyper triste Parce qu'il se passe Ces émotions Là Elles sont là Et le monde idéal Ce n'est pas D'être 24 heures Sur 24 Dans la paix L'amour 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 et la lumière N'est-ce pas A 10 centimètres Du sol Le monde idéal C'est de pouvoir Avoir ce que les enfants Ont encore C'est à dire La capacité De se laisser traverser Par des émotions Qui sont là Pour nous renseigner De l'ici Et du maintenant Donc en fait Ce n'est pas du refoulement Et notre travail Ce qu'on propose Et ce que tu vas continuer De faire C'est vraiment ça C'est de reconnaître Ce que nous vivons Et d'essayer D'en faire Un passage Et pas une stagnation Qui pourrait aller A des A des souffrances inutiles Parce que Parce qu'elles seraient bloquées Dans le corps Voilà Je t'en prie Tout à fait Et bon On va partir là-dessus On va intégrer tout ça Même si J'ai toutes ces émotions Qui montent Même si J'ai toutes ces émotions Qui montent Et que j'ai pas forcément Envie de voir monter Et que j'ai pas forcément Envie de voir monter Peut-être que c'est ok Peut-être que c'est ok Même si J'ai toutes ces émotions Qui montent Même si J'ai toutes ces émotions Qui montent des frissons, des larmes ou autres. Je pourrais les contrôler. Je pourrais les refouler. Mais aujourd'hui, je choisis de leur donner une voix. Et je choisis de les laisser partir. Tu as la tête. J'ai toutes ces émotions en moi. Et en plus, elles commencent à remonter encore plus. Je n'ai pas envie d'avoir toute cette tristesse. Je n'ai pas envie d'avoir toute cette impuissance. Seulement, je suis un être humain. Alors, quand je vois des actes pareils, Je suis obligé de réagir. Je suis obligé de réagir. Tout le bras. Ça fait partie de mon identité d'être humain. Ça me fait partie de mon identité d'être humain. Soi patrine. Heureusement que je réagis. Heureusement que je réagis. Sinon, qui serais-je ? Sinon, qui serais-je ? La tête. Même si j'ai toutes ces émotions que je n'ai pas vraiment envie d'avoir. Même si j'ai toutes ces émotions que je n'ai pas vraiment envie d'avoir. Je voudrais bien être dans la paix sur un petit nuage. Je voudrais bien être dans la paix sur un petit nuage. Aujourd'hui, je choisis d'écouter toute cette tristesse. Aujourd'hui, je choisis d'écouter toute cette tristesse. Aujourd'hui, je choisis d'écouter toute mon impuissance. Aujourd'hui, je choisis d'écouter toute mon impuissance. et de les accueillir et de les accueillir à cet instant à cet instant aujourd'hui je choisis de laisser sortir toutes ces larmes et toutes ces tristesses aujourd'hui je choisis de laisser sortir toutes ces larmes et toutes ces tristesses pour faire plus de place à autre chose pour faire plus de place à autre chose M. Poitrine peut-être que ce sont des larmes et des tristesses qui datent de bien avant aujourd'hui peut-être que ce sont des larmes et des tristesses qui datent de bien avant aujourd'hui et je ne savais même pas que je les portais encore en moi et je ne savais même pas que je les portais encore en moi aujourd'hui je leur ouvre la porte aujourd'hui je leur ouvre la porte aujourd'hui je laisse partir mon impuissance aujourd'hui je laisse partir mon impuissance et ma tristesse et ma tristesse à mon rythme à mon rythme en toute sécurité en toute sécurité quand je serai prête quand je serai prête aujourd'hui j'ouvre la porte à la paix aujourd'hui j'ouvre la porte à la paix quand je serai prête quand je serai prête ce poitrine et si j'ai envie d'être en colère j'ai le droit et si j'ai envie d'être en colère j'ai le droit si j'ai envie d'être triste j'ai le droit Si j'ai envie d'être triste, j'ai le droit. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Et aujourd'hui, je m'autorise la paix. Et aujourd'hui, je m'autorise la paix. En toute sécurité. En toute sécurité. Merci. Merci à toi. Alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de travailler un peu en aveugle, comme disait Maria la dernière fois, parce qu'on ne sait pas exactement ce que vous ressentez de l'autre côté. Ça reste très, très général. Mais n'hésitez pas à mettre vos vécus, vos ressentis dans ce qu'on tapote. Mais il y a aussi les effets partagés, Christine. Et je ne suis pas sûre que dans des situations qui touchent le monde, qui touchent toutes les personnes du groupe qui est présent ici, il soit vraiment utile d'aller chercher des particularités sur ce vécu. Par rapport à ce qui remonte peut-être. Mais sinon, je pense que les mots, l'intention, la technique, le tapping, ça nous réunit toutes vers un mieux. Je pense. Je suis complètement d'accord. La précision que je donnais, c'est que quand on a ce genre de choses, ça fait remonter des choses en nous. Mais comme tu dis, on est tous connectés. Donc, ce qu'on libère nous, quelque part, ça va libérer autour de nous. Ne serait-ce que pas, tout simplement, en observant. Quand toi, tu vas te libérer, tu vas aller après, demain ou tout à l'heure, tu vas rencontrer quelqu'un, tu rencontreras cette personne sans avoir à déborder cette tristesse, cette impuissance avec laquelle tu étais avant. Donc, ne serait-ce que par ça, par le contact, tu vas déjà aider l'autre en t'étant aidé toi-même. Mais encore au-delà de ça, comme tu dis, on est tous connectés. Et qui sait, jusqu'où ça peut aider. Là, je vois Joie qui dit, waouh, les sanglots qui éclatent, je me suis connectée au bon moment. Eh bien, c'est un cadeau. Laisse sortir tous les sanglots, ça sera ça de moi apporter. Et puis Koulou qui dit, waouh, je me sens libérée. Et puis Koulou qui, tout à l'heure, avait eu un relant de tristesse. Donc, le fait de l'accueillir, ça permet de lui donner une porte de sortie. C'est vraiment important, cette partie d'accueillir. Super. Merci, Christine. Merci. Ok. Alors, je me dis, on va tapoter sur ce qui est là. On a commencé à propos de la tristesse et de l'impuissance. On sait qu'il y a de la colère en réserve. On sait qu'il y a de la peur aussi. Et j'avais envie de parsemer un petit peu notre soirée de petits trucs et astuces. Souvent, les gens se plaignent de ne pas trouver les mots parce que quand ils sont dans leurs émotions complètement submergés, eh bien, trouver les mots, c'est trop. Et il y a, par exemple, des débuts de phrases qui permettent en EFT de laisser le travail. Bon, tout d'abord, on n'est pas obligé de faire une phrase avec une majuscule, deux points, virgule, ouvrez les guillemets, fermez la parenthèse. Donc, ça, quand on a bien le temps, etc., ça m'arrive de m'amuser, mais ce n'est pas garant de l'efficacité du mieux-être. Ce n'est pas obligé non plus que ça rime. Non, mais non, écoute, on peut simplement dire les choses. La colère, la colère, la colère, la colère. Maintenant, il y a des petits trucs, des petites habitudes que prennent les thérapeutes. Et si ces habitudes sont prises, c'est parce que c'est très aidant. Par exemple, c'est de commencer une ronde en disant, je choisis, par exemple, je choisis de laisser ma colère s'emparer de moi, je choisis d'accueillir mon impuissance, etc., etc. Je choisis de la laisser partir aussi, ça vous fait, mais de commencer vos phrases par je choisis. Et alors, le truc qui est très à la mode, si vous voulez être in, vous dites je libère et je lâche. Alors, je le dis avec beaucoup d'humour, parce que ça se retrouve partout. En fait, on dit je libère et je lâche parce que ça vient du mot anglais, I release, qui veut dire un peu les deux. Alors, pour être sûr de ne louper aucune nuance du mot, on dit je libère et je lâche. Et ça fonctionne. Et pas qu'en EFT, je veux dire, pour l'instant, il y a une explosion des techniques énergétiques qui utilisent le verbe. Et c'est vrai que je libère et je lâche, on le sent déjà quand on le dit. Alors, si en plus on le tapote, je libère et je lâche ma colère, je libère et je lâche ma tristesse, etc., etc. Ça peut devenir une espèce de mantra tapoté. Je libère et je lâche si je suis prêt, si je veux, etc., etc. Donc, ce sont des débuts de phrases et auxquels on ajoute ce que l'on vit, notre vécu. Et qui peuvent aider notre pratique à nous, tout seul, indépendamment du webinaire ou de notre thérapeute préféré, pour avancer. Et je proposerais ici de passer à la colère. J'ai entendu quelqu'un dire, n'oubliez pas la colère. Et comme je me sens tout à fait étrangère à la colère, ce n'est pas mon truc, je me dis que j'aurais peut-être suffisamment de recul que pour pouvoir vous aider sur ce plan-là. Je me demandais, Françoise, tu es comme moi spécialiste de la thérapie provocatrice, je me demande s'il n'y aurait pas un truc de ce que tu es là à faire avec la colère. Ah ! Mais peut-être qu'on n'a pas envie d'aller sur ce plan-là. Mais c'est à dire, est-ce que je vais pouvoir faire autrement ? Tu vois ? Donc, avant de me lancer là-dedans, y a-t-il dans ton bouquet, Véronique, une tige, une fleur, un bourgeon, qui est susceptible de... De quoi ? Vas-y, lâche. D'être l'antidote de la colère, ou de laisser s'exprimer la partie positive de la colère. Oui, attends une seconde. Alors, j'en ai deux en fait. Non, ce n'est pas ça, je me trompe de bouton, excusez-moi. Non, c'est celui-là. J'en ai deux, attends, j'en ai une que j'adore, l'ancienne colère, non, pas l'ancienne, la colérie quand moi l'adore. J'en ai une deuxième, attends, je l'ouvre à mon écran, puis je vous le partage. Voilà. Alors, partagez, hop, partagez, hop. Je ne suis pas familière avec Oibénardjane, vous m'excuserez. Voilà, ça c'est la première, c'est Oli, qui est la fleur du hou. Je cherche la deuxième que je vous avais préparée. Elle a disparu de mon écran. Ça c'est vraiment Oli, c'est la fleur du cœur. Je préfère la présenter en positif, mais c'est vraiment la fleur de la colère, du sentiment de colère et de la rage qui est là, qui monte. Et voilà. Et vraiment, Oli va nous permettre de nous centrer sur le cœur, de vraiment entrer dans le cœur et être dans l'amour inconditionnel. Donc là, aujourd'hui, c'est particulièrement compliqué vu ce qu'on traverse, d'éprouver de l'amour. Donc je trouve que Oli a toute sa place aujourd'hui. Donc si vous êtes vraiment dans cette colère, dans cette rage, Oli va vraiment vous aider à adoucir le cœur. Je ne vais pas dire à l'ouvrir, parce que c'est juste peut-être à l'entreouvrir, à un peu lâcher toute cette colère. Et l'autre, je ne sais pas laquelle, l'autre, elle me parle beaucoup à moi, parce que c'est justement toutes ces, pas que les colères, mais toutes les émotions qu'on réprime. Toutes ces peurs qu'on a de laisser sortir les émotions, parce que ça ne se fait pas de crier, ça ne se fait pas de pleurer, ou alors on a peur tellement ces émotions sont là, et sont fortes, et bouillonnent en nous, et on se dit, si je lâche les vannes, ça va juste être ingérable. Et donc là, vraiment, celle-là s'appelle Cherry Plum, et c'est une fleur qui a un côté un peu explosif, comme ça, et qui permet vraiment de laisser venir les émotions, mais en douceur. Donc, qui va éviter qu'on parte en vrille dans des émotions qu'on ne sait juste pas comment gérer. Donc, comme pour celle que je vous ai présentée tout à l'heure, Cherry Plum, je sais qu'on trouve cette version-là sur Internet, je l'ai déjà vue passer, elle est magnifique, et vraiment, elle permet d'être… Tu ne l'as pas là ? Hein ? Tu ne l'as pas là ? Je ne l'ai pas là ? Si je la partage, pourquoi ? Attends. J'ai Oli, moi, devant moi. Tu n'as que Oli ? Normalement, il y a Cherry Plum. Si je mets là, Cherry… Là, pourquoi ? Attends. Je ne suis pas familière avec Webinar Jam, moi, je suis désolée. Vous partagez votre écran ? Oui, je sais. Je suis désolée. Je débute avec ce… Il faut peut-être que tu changes de fenêtre. Attends, je voulais vous montrer Cherry Plum parce que c'est une de mes fleurs favorites. Où est-ce qu'elle est ? Là, c'est toi. C'est mon fleur favorite. En fait, tu n'en as que 28 de favorite, c'est ça ? Non, non, j'en ai quelques-unes qui me parlent particulièrement bien suivant où j'en suis. Est-ce que vous la voyez maintenant, Cherry Plum ? Non, mais… Non, mais… On me voit moins. Mais on voit que tu es concentrée, hein ? On voit que tu cherches. Tu ne nous racontes pas des bêtises. Tu mets de la bonne volonté. Oui, je mets beaucoup de bonne volonté. Et il y a Cherry Plum qui va devenir bien utile si ça continue. Oui, on le fait. J'ai pété un plomb. Voilà. Voilà, Cherry Plum, c'est vraiment… J'ai peur de péter un plomb. Mais je l'aime aussi pour son côté. Je n'ai pas peur de ce qui est là. Je n'ai pas peur de l'émotion qui est là. Et je m'autorise à la laisser sortir parce que je lisais le chat et je crois que c'est Nelly qui disait « C'est là, mais ça ne sort pas. » Eh bien, Cherry Plum va vraiment permettre que ça sorte, mais en douceur et de pouvoir gérer cette émotion qui est là. Donc, je vous ai présenté Cherry Plum et l'autre, c'était Oli. Oli, c'est vraiment quand on est dans la colère et qu'on sent qu'elle est là, qu'elle bouillonne. Et Cherry Plum, c'est quand on a l'impression qu'on est en disant un tourbillon d'émotions qu'on ne sait juste pas comment gérer et qu'on a l'impression qu'on va devenir dingue si on laisse toutes ces émotions bouillonner en soi. Voilà, c'est vraiment la peur de perdre pied, Cherry Plum, de perdre pied dans ses états émotionnels. Et donc, elle va apporter la mesure et apaiser les émotions turbulentes. Mais sans pour autant les nier, bien entendu. Il est important de les laisser sortir. Les fleurs de Bac apaisent. Elles n'empêchent pas l'émotion d'exister. Mais elles permettent d'harmoniser l'émotion. Que ce soit clair. Elles n'anéantissent pas. En fait, elles font un peu la même chose que le tapping. Elles permettent de nous traverser au mieux. Voilà, exactement. Et elles vont agir, c'est ça que j'adore avec les fleurs de Bac, c'est qu'elles vont agir en douceur au rythme de la personne. Donc, elles ne vont pas ébranler complètement la personne. Elles vont vraiment agir de manière très subtile et très douce. Là où la personne est prête à aller. Mais c'est très puissant. Ok. Est-ce que je peux demander, peut-être qu'il y aurait des personnes qui auraient un petit peu de colère. Est-ce que ce serait possible pour ces personnes de mettre dans le chat quelques précisions par rapport à leur colère. Si c'est une colère adressée à l'extérieur. Si c'est une colère adressée retournée contre elle. Voilà. De caractériser un peu leur colère. Tu veux bien nous remettre la fleur, Véronique ? Je pense que ça serait pas mal de tapoter en la regardant. Celle de la colère, oui. Attends, au lit. Elles sont ouvertes ici en bas, mais je la trouve. Donc, ça va revenir. Oui, avec plaisir, si je la retrouve. Partagez l'écran. Voilà. Karine partage dans le chat. Effectivement, en parlant de paix et de compassion, je me suis fait traiter tout l'après-midi de bisounours. Heureuse de me retrouver avec vous ce soir. Voilà. On est là entre bisounours. Entre bisounours. Entre bisounours, mais bon. Là, on ne va pas avoir que des bisous, je crois. Non. Bon, je vais vous... Donc, plutôt, Maria, plutôt celle de la colère ou plutôt celle de la gestion de ce qui tourne dans tous les sens ? Qu'est-ce qui te paraît le plus approprié par rapport à ton idée ? Parce que malheureusement, ce système ne me permet pas d'en mettre deux à la fois à l'écran. Non, moi, je... Non, je pense au lit. Au lit, ok. Va pour au lit. On pourra faire l'autre. Voilà, au lit. Est-ce que vous la voyez ? Véronique, c'est toi la spécialiste des fleurs et des elixirs. Donc, selon ce qui se dira... Mais je pense que pour la colère, je dirais au lit. Et puis, si vraiment il y a encore des difficultés, des émotions qui sont là et qu'on n'arrive pas à laisser sortir, alors on mettra cherry plume. Voilà, exactement. Tu n'as qu'à suivre ce qui se présente. Oui, mais voilà, j'écoute ce qui est là et puis j'ai sorti une série de cartes à côté de moi. Évitant qu'analysé par Françoise. Oui. Et si tu ressens, si tu as d'autres idées, si tu as envie de mettre une autre fleur, si tu as envie de lui mettre une baffe, tu n'hésites pas. Par Françoise, je n'oserais pas. Tu ne peux pas, en fait. Ce n'est pas possible à travers WebinarDiam. Mais voilà. Bon, je fais comme si je n'avais rien entendu. On n'habite pas à tout près l'une de l'autre. C'est bien d'un chacune à un bout de la ville, donc ça devrait aller. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Nous avons dans le tchat une spécialiste en colère. Cécile. Merci, Cécile. « Un feu qui brûle de l'intérieur à cause de ce sentiment d'impuissance totale ». Françoise, tu ne vois pas ces phrases, hein ? Si, maintenant, oui. Ah, formidable. Mais, 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 je les vois nettement mieux, comme ça. Voilà. Ah oui. Oui, parce que ce n'est pas tout de les afficher, en effet. En même temps, pour Cécile, si ça bouillonne à ce point-là, Cherry Plum va peut-être… Mais je ne sais pas en mettre deux. On va partir sur Oli et puis on verra bien ce qui se passe chez Cécile. Ok. Et Catherine aussi, qui partage qu'elle est très en colère contre les hélicoptères qui passent sans cesse au-dessus de chez elle et qui symbolisent pour elle la repression du pouvoir en place. Et ça, je l'ai vécu aussi au mois de novembre où j'étais sur un événement live juste à côté de Saint-Denis, le jour où ils ont capturé certains des terroristes. Et effectivement, on entendait les hélicoptères comme des moustiques au-dessus. Et c'est vrai que c'est très particulier comme bruit d'abord et oui, comme image. Ça représente beaucoup de choses. Oui. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi par rapport à ces militaires. Oui, exactement. C'est ce que tu m'as dit quand tu en as parlé cet après-midi. C'est vraiment là que tu as compris qu'il y a un truc qui n'allait pas. Oui. Voilà, on va s'occuper un petit peu de la colère. Pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, on va un peu voyager. Donc, je sais où on part, je ne sais pas où on arrive, mais on y va. OK. Et s'il y a des phrases qui heurtent certains sentiments, bien sûr, vous répétez ce que vous voulez. Mais sachez qu'il n'y a pas de peur à avoir à dire des gros mots d'abord, peut-être que ça va se présenter, et à dire des choses négatives. Si la colère est là, il vaut mieux la laisser parler. Et aussi, il n'y a pas de mal, ce n'est pas nuisible, de prononcer des phrases avec lesquelles on sent une distorsion et un conflit en soi. Par exemple, si je disais « Merci à ces terroristes », il est clair que je ne suis pas d'accord ici et maintenant avec cette phrase-là. Et je la dis exprès, juste avant de commencer de tapoter sur la colère, parce que je pense que ça titille bien les gens. Mais on peut la dire, on ne risque rien. Tout comme on peut dire aussi, « J'ai envie de buter ces salauds ». Oui, oui, on a chacun son... Oui, ça veut dire la même chose, on est d'accord. Oui, et en fait, si je dis qu'on va faire un voyage, parce qu'effectivement, je vais sans doute aller dans des endroits qui sont un peu plus inconfortables, mais c'est pour votre bien. Voilà, c'est une façon de voyager soi-même dans ce qu'on peut ressentir. Faites confiance à l'expérience, essayez, si vraiment ça vous gêne, bien sûr, vous n'êtes obligés de rien, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez, vous avez même le pouvoir suprême de fermer la fenêtre, si c'est trop, de l'ordinateur, je parle. Mais essayez de voyager jusqu'au bout avec nous et voyons ce qui se passe. Donc, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux d'abord ? Faites monter la colère et mettez un chiffre dessus. Joie, partage avec Mané Kinnis, je leur pisse dessus. Voilà, c'est ce qu'on disait cet après-midi, où elle pisse off. Oui. Ce n'est pas pour rien que nous avons choisi cette image. Ok. Joie. Vas-y, je laisse l'image sur la fleur et vous pouvez suivre en petit, en bas, les points que nous allons faire tous ensemble. Ça te va, Françoise ? En fait, je fais exactement les mêmes points que Christine, sauf que je ne fais pas le random style. Voilà, mais en bas, vous pouvez quand même suivre. Même si vous n'avez pas trop l'habitude de faire de l'EFC, vous pouvez quand même... Est-ce que quelqu'un veut bien faire mon vis-à-vis ? Je veux bien. Ok. Allez, le match de retour. Le match de retour, voilà. Même si je suis en colère et que j'ai bien le droit d'être en colère. Même si je suis en colère et que j'ai vraiment le droit d'être en colère. Je me remercie d'être en colère. Je me remercie d'être en colère. Même si la colère prend beaucoup de place. Même si la colère prend beaucoup de place. Et que la vie me donne l'occasion de bien sortir ma colère. Et que la vie me donne l'occasion de bien sortir ma colère. J'ose remercier cette vie. J'ose remercier cette vie. Même si ma colère a toutes ses lettres majuscules. Même si ma colère a toutes ses lettres majuscules. Et que je tapote avec beaucoup de colère et de force. Et que je tapote avec beaucoup de colère et de force. Je vais exprimer toutes mes raisons d'être en colère. Voilà que l'armée est dans nos rues. Ils n'ont vraiment que ça à faire. Alors ces hélicoptères, à quoi ça sert ? Pour ce qui se passe dans le métro et dans un aéroport. C'est-à-dire nulle part où les hélicoptères peuvent voir quelque chose. Alors on est attaqué de toutes parts. Par ces fous de terroristes. Par les gens autour de nous qui réagissent de façon tout à fait anarchique. Par tous nos proches qui ne comprennent rien à notre façon de voir. Par tous nos proches qui ne comprennent absolument rien à notre façon de voir. Par nos dirigeants qui en profitent pour resserrer nos libertés. Par nos dirigeants qui en profitent pour resserrer nos libertés. Et je ne devrais pas être en colère. Et moi je ne devrais pas être en colère. Non mais ça ne va pas. Non ça ne va pas du tout. Bon, alors il y a des aspects positifs. Alors il y a des aspects positifs. Plus on occupera l'armée, moins il y aura de chômeurs. Plus on occupera l'armée, moins il y aura de chômeurs. Plus les hélicoptères s'occupent de ça. Plus les hélicoptères s'occupent de ça. Moins on viendra nous mettre de procès si on se garde mal. Moins on viendra nous mettre de procès si on se garde mal. Les petits délinquants vont pouvoir se délecter dans les magasins. Les petits délinquants vont pouvoir se délecter dans les magasins. La police est occupée. La police est occupée. A nous faire croire à renfort de sirènes. A nous faire croire à renfort de sirènes. Que le mieux c'est que nous n'ayons plus aucune liberté. Que le mieux c'est que nous n'ayons plus aucune liberté. Je ne suis pas d'accord. 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 Je suis contre. Je suis contre. Ils sont en train de faire de nous des terroristes en une sorte. Ils sont en train de faire de nous des terroristes d'une certaine manière. Parce que ma colère me dit que je veux réagir. Parce que ma colère me dit que je veux réagir. Et je n'ai pas envie de réagir dans l'amour. J'ai pas envie de réagir dans l'amour. J'ai envie d'avoir mes propres hélicoptères. D'engager une armée. Et de jouer dans ce jeu ridicule. Je veux rentrer dans la vie. Comme les ados dans leurs jeux vidéo. Et faire sortir ma colère. Et faire sortir ma colère. À coups de manettes. À coups de manettes. De larmes. De larmes. De cris non-dits. De cris non-dits. De silence dans les cieux. De silence dans les cieux. De paix que je veux retrouver. De paix que je veux retrouver. Si je suis tellement en colère. Si je suis tellement en colère. C'est parce que je suis en paix. C'est parce que je suis en paix. Si je suis tellement en colère. Si je suis tellement en colère. C'est parce qu'on m'oblige à sortir de ma paix. C'est parce qu'on m'oblige à sortir de ma paix. J'ai malheureusement appris que je suis responsable. J'ai malheureusement appris que je suis responsable. C'est à moi de savoir que faire avec ma colère. C'est à moi de savoir que faire avec ma colère. Mais ça c'est trop facile pour eux. Mais ça c'est trop facile pour eux. Ils mériteraient que j'aie mes hélicoptères et mes armes. Ils mériteraient que j'aie mes hélicoptères et mes armes. Parce que quand je suis en colère, je juge. Parce que quand je suis en colère, je juge. J'aimais des sentences. J'aimais des sentences. Et c'est un fantasme qui me va bien pour l'instant. Et c'est un fantasme qui me va bien pour l'instant. Je vous laisse avec cela tout de suite comme ça. Que se passe-t-il ? On va attendre quelques réactions à vif dans le chat peut-être. Je peux déjà dire que moi qui ne connais absolument pas la colère. Ceux qui me connaissent le confirmeront. J'ai déjà abondamment, enfin suffisamment baillé. Donc merci Françoise de m'avoir permis d'extirper un petit peu de colère. Parce que comme on le sait, quand on tapote et qu'on baille, c'est une bonne idée. C'est qu'il y a quelque chose qui sort. Donc je passe en moins plus légère de quelques petits bouts de colère. Même s'ils ne sont pas forcément identifiés. Oui, le baillement fait partie des réactions les plus correctes par rapport à ça. Pour d'autres personnes, ça s'évacue autrement. Et j'ai vraiment remarqué que tu baillais beaucoup. Donc pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de l'EFT, sachez que c'est tout à fait normal et c'est plutôt bon signe. Alors moi je baille depuis le début. Alors là avec Françoise, j'ai atteint les sommets. Je peux dire que même Holly, elle a la gueule ouverte aussi. Je crois qu'elle est en train de bailler. Mais Françoise, la chapeau. J'ai adoré. Et bien Catherine partage que ça bouillonne encore plus. Oui, 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 tout à fait Catherine, oui. On va peut-être lui mettre cherry plume à Catherine. Pour le, je ne sais pas. Vas-y. Catherine, ça bouillonne et ça sort ou ça bouillonne et ça stagne ? Non, pardon. De toute façon, je vais sortir cherry plume. Voilà. Ah mais j'ai… Non. Est-ce qu'on voit cherry plume ? Non, c'est toujours Holly. Ok, attends, il faut que j'arrête et que je recommence. Oui, c'est ça. Juliane dit qu'elle a beaucoup baillé, alors qu'elle n'était que à trois de colère. Voilà pour les personnes qui ont du mal à lâcher cette… Non, non, pardon. Non, je dis celle-là. Qui ont du mal à lâcher ce qui est là, qui bouillonne. À laisser sortir cette cherry plume. C'est vraiment pour oser laisser sortir. Mais pourquoi elle repart ? Laissez sortir ce qui est là. Voilà. Très bien. Là, on la voit, oui. Voilà, elle est belle. Elle est magnifique. Je l'aime. Je pense que dans des jours comme aujourd'hui où on est brassé par plein d'émotions, qu'on ne sait pas comment les… Je n'aime pas le mot contrôler. Les gérer, ça permet justement de les accueillir et de les reconnaître et de les laisser sortir en douceur. Bon, Françoise, tu as fait bailler tout le monde. Oui, alors, évidemment, c'est voulu d'avoir été comme ça au milieu d'une ronde. Tu vois, il y a une espèce de… Mon Dieu, ça s'arrête. Alors qu'on s'attend à continuer. Donc, les réactions dans les deux sens peuvent arriver. Soit comme Catherine. Elle dit, oui, mais non, moi, je n'en ai pas assez. Il faut aller plus loin. Qui est déjà prête à mettre des sacs de sable autour de chez elle ? Catherine, je suis sûre. Mais ça bouge. Ça met du mouvement. Et je propose qu'on aille voir un peu plus loin. Je ferai une deuxième. Et puis, on laissera la colère faire son chemin en nous. Oui. La colère peut être un moteur aussi. La colère veut dire que quelque chose ne va pas. Donc, ce n'est pas du tout une mauvaise chose en soi. C'est comme la peur. Enfin, comme toutes les émotions. Elles ont… Voilà. « Poum, poum, poum. » Même si je suis en colère ? Même si je suis en colère ? Je m'aime. Je m'aime. Parce que je suis en colère. Parce que je suis en colère. Je n'aime pas ceux qui me mettent en colère. Je n'aime pas ceux qui me mettent en colère. « Je suis en colère et je m'aime. Je suis en colère et j'aime le dire. Ma colère est légitime. J'ai tout à fait le droit d'être en colère. Ce serait même bizarre de ne pas être en colère. Parce qu'ils font tous rien que de m'embêter. Rien que de faire du monde que je veux autre chose. Je veux la paix, ils s'aiment la guerre. Je veux la liberté et ils nous enferment. Je suis contrarié. C'est ce que je dis dans le monde des gens corrects. Mais en moi je suis en colère. Une colère froide qui a tout fait chauffer quand on se tapote. Et cette colère peut être positive. Elle me relie aux humains. Elle me met en exemple les valeurs. Elle me met en exemple les valeurs. Les valeurs les plus nobles de l'être humain. La vie ensemble. La vie ensemble. L'amour. La paix. 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 Les valeurs. La paix. 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 La sens une tristesse. Je ne suis peut-être pas prête à assumer cette tristesse. J'ai l'impression que la colère me protège. Et en le disant, je sais que je mens, ma colère me réunit, me permet de m'exprimer, me positionne, m'identifie, alors que ma tristesse, j'ai l'impression qu'elle me permettrait uniquement de me soumettre. J'ai l'impression qu'elle me permettrait uniquement de me soumettre. Merci à ma colère. Merci. Que le chemin de ma colère se continue en et hors moi. Je continue à bailler joyeusement. Quelle merveilleuse autiste AFT. Ça nous surprend tous les jours. ... ... ... ... ... Merci. Je me laisse traverser parce qu'il se passe aussi en moi avant de reprendre la parole. Et puis, si je mets mes lunettes, je lis beaucoup mieux les commentaires. Là, tu peux te laisser traverser par la réaction des autres. Ok. C'est quand même exceptionnel d'avoir un métier où on nous félicite de les endormir, en fait. On n'a pas le sens d'avoir bien de bailler pour l'instant. Ce sont les prémices. Peut-être que tu peux lire quelques-uns des commentaires, parce que quand la vidéo est disponible après ça en replay, il n'y a pas toujours les commentaires. Et je pense que ça peut être utile pour ceux qui suivent après, de voir comment les choses évoluent. Tu nous fais ça, Maria ? Oui, bien sûr. S'il te plaît. Alors, il faut remonter l'histoire. Et là, suite à ce deuxième tapping, il y a… Déjà, il y a Catherine qui te dit que tu n'auras pas besoin de venir jusqu'à chez elle pour la calmer. Tu peux rester chez toi, Françoise. Donc, je pense que ça veut dire que ça va mieux. Et Juliane qui partage puissante ronde. Merci, Françoise. « Et Nelly, c'est pour ça que je suis en choix, avec toujours ma boule de pleurs dans la gorge, la liberté et la soumission. » Dominus qui, quand on a commencé à parler de colère, disait « Non, moi, la colère, ça ne me parle pas. Je ressens que de la tristesse. » Elle s'est quand même laissée happer, j'ai l'impression, par ce jeu de colère que tu nous as proposé, Françoise. Et là, elle dit que même si elle baille, elle est bien éveillée. Donc, elle est là. Ok. Elle est là, elle, ou… ? Oui, oui, on est bien éveillée, dit-elle. Et Caroline partage qu'elle n'est pas en colère, mais cette colère lui parle. Et pour toi, Françoise, ta subtilité me ravit. Et Caroline, est-ce que tu veux te joindre à nous ? Est-ce que tu veux que je te passe la parole pour contribuer, toi aussi, à tout ça ? C'est Caroline, Caroline ? C'est Caroline, Caroline. Ah, Caroline. Elle me répondra dans une quinzaine de secondes quand elle aura entendu la question. Donc, voilà. N'attendons pas. Ok. Donc, par rapport à ce que nous avions tout à l'heure, nous avions la tristesse que Christine a tapotée. Ensuite, Véronique nous a présenté les fleurs relatives à la tristesse et on vient de tapoter sur la colère. Pas la tristesse, hein ? L'impuissance et la tristesse, hein ? Non, c'était le choc émotionnel. Je me permets d'intervenir. Ah, tu parles de la fleur ! La fleur, oui. Oui, d'accord. Hein ? Oui, tu fais bien de me rappeler alors. Oui, je me permets. Non, mais tu as raison. La tristesse, je peux la sortir, elle est là, elle est prête à éclore. Ah, ben c'est le printemps. C'est le printemps. Elle est prête à bondir. Elle est prête à bondir si nécessaire parce que j'avais vu plusieurs fois le mot « tristesse » dans le chat. Donc, si nécessaire, je la mettrai à l'écran. Ok. Euh… What else ? Dites-nous un petit peu maintenant. On est là aussi pour vous. Je sais qu'il y a normalement encore une collègue qui doit venir nous rejoindre. Non, elle ne pourra pas venir. Il y a des problèmes de connexion chez elle. Je ne sais pas si c'est lié aux événements ou autre, mais il n'y aura pas de Harry ce soir. Oh ! Et Caroline répond dans le chat qu'elle préfère contribuer dans les coulisses pour l'instant, mais qu'elle est avec nous. Voilà. Ok. Ok. Super. Euh… Donc, elle n'est pas là. Sabrina. Je suis sûre qu'on peut dire son nom parce qu'elle aurait été tout cœur avec nous. Donc, Sabrina… Sabrina Jeunesse. Elle avait l'intention de venir, mais elle nous a fait savoir sur Facebook que malheureusement, la connexion ne lui permet pas d'être avec nous. Oui. Voilà. Donc… Et en fait, elle tenait à nous présenter un outil qui s'appelle le Harry. Un ami à elle qui nous voulait du bien pourtant. Et en fait, le Harry est un outil énergétique qui a l'air complètement anodin. Et pourtant, nous sommes quand même déjà pas mal à avoir pu en profiter. Je pense qu'on peut le donner. Est-ce que quelqu'un d'autre pratique le Harry couramment ? Véronique, Christine… Non ? Non. Je ne pratique pas, moi. J'ai déjà entendu parler, mais je ne pratique pas. Ok. J'ai plein d'autres choses, mais pas ça. Ok. Je suggère que tu remettes ma bouille sur Cherry Plume, Maria. C'est fait. Enfin, ta bouille, je ne peux pas, mais il y a Cherry Plume. Voilà. Ah non. Maintenant, il y a Véronique. Ah. Tu veux la fleur ? Elle n'est pas si grande, moi. En fait, tu ne sais pas me mettre ? À l'écran ? Oui. Je suis obligée de faire un choix difficile entre toi ou la fleur. Sauf que Véronique a arrêté la fleur, donc je le mets sur toi. Il ne peut y avoir qu'un écran à l'écran à la fois. Je ne peux pas mettre… Et pour l'instant, c'est qui ? Parce que moi, je vois Véronique. Oui. Là, c'est toi. Là, c'est moi. Ok. C'est simplement parce que pour expliquer pour le Harry. Alors, le Harry, pour les personnes qui connaissent le Reiki, ça va déjà paraître un peu moins loufoque. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'énergétique, vous allez avoir la confirmation que nous sommes complètement faux. Il suffit, en fait, pour pratiquer le Harry, de mettre une main comme ceci et l'autre en vis-à-vis, en dessous, comme si c'était un réceptacle. Et en fait, vous ne restez pas comme ça dans les airs parce que vos bras ne vous le permettront pas. Et vous mettez vos mains dans cette position-là, au niveau de ventre-ventre, à 10 cm devant votre ventre, en fait. Voilà. Et vous allez directement sentir qu'il y a un espèce de courant qui passe entre vos mains. et si vous ne le sentez pas, à force de le pratiquer, la subtilité va vous arriver. Et c'est un peu comme si, entre les deux mains, il y avait un courant d'air, comme ça. Et vous invitez des gens, ça peut être tous les Bruxellois, ça peut être une personne en particulier. Vous les invitez à venir se ressourcer. Donc, c'est un peu comme si vos deux mains servaient de batterie, de ressource, mais avec la notion aussi de confort et de câlin. Donc, des batteries, des piles dans des oreillers en gros coton, bien confortable. Et vous invitez toutes ces personnes à venir se lever entre vos mains et vous laisser faire. Et quand vous avez envie de lâcher vos mains, vous lâchez vos mains. Et ce sont simplement des démarches énergétiques qui peuvent amener de l'énergie aux personnes qui ne sont pas près de vous et auxquelles vous avez envie, vous pensez et vous avez envie de faire un petit quelque chose pour elles. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ? Je ne vous entends plus du tout. Donc, je vous propose d'en faire un maintenant et nous pouvons peut-être chacune ouvrir nos micros pour y inviter les personnes auxquelles nous pensons. Donc, je mets mes mains en position et j'invite toutes les personnes qui sont dans cette salle et qui n'y sont pas. J'invite toutes les familles en souffrance. Toutes les personnes à qui les événements rappellent d'autres événements ? J'invite toutes les personnes qui étaient dans les secours. J'invite toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un aujourd'hui ou dans des circonstances similaires. Toutes les personnes qui sont en train de soigner, ceux qui ont besoin de soins. J'invite toutes les personnes qui sont déchirées par la colère. J'invite tous ceux et celles qui vivent la peur de demain. J'ai encadé la possibilité de soigner ! J'ai encadé la question. J'ai encadé la question en soit avec la question. Il est en train d'être en train d'être en train d'être déchiré. Merci. Françoise, j'ai l'impression de te voir parler, mais on ne t'entend pas. J'étais en train de citer toutes les invitations qui se faisaient dans le chat. Très bien. Ok. Tous ceux qui ont peur que ça recommence. Toutes les personnes qui vivent l'insécurité. Toutes les personnes qui subissent la violence physique ou psychologique. Toutes les personnes qui prennent des décisions. Tous ceux qui ont peur que cela recommence. J'invite les terroristes et leurs familles. J'invite tous nos jeunes qui peuvent avoir peur de ce monde en guerre. Ok. Alors, Louise était donc avec nous et Sabrina aussi, puisque c'est Louise Gervais qui nous a apporté cet exercice, cette pratique. Et c'est Sabrina qui devait nous en parler. Voilà. Louise et Sabrina. Et toutes les autres personnes qui œuvrent pour la paix dans le monde. Est-ce qu'il y a encore au niveau du chat, des émotions qui ne sont ni de la colère, ni de l'impuissance, qui vous empêchent d'être en paix? Et si oui, on va s'en occuper. Voilà. On n'a pas abordé la peur du tout. Non, je pensais terminer, mais on va voir un peu. Il y avait Joa au tout début qui disait qu'elle avait passé la journée à écouter les infos, ça allait tout à l'heure. Ça allait et tout à l'heure j'ai craqué à l'idée que ma route passe par Melbeck, même si les derniers temps j'ai trouvé un raccourci. Le fait de passer pas loin de là, le stress. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ça parle. Mais ça c'était en début de séance. Elle venait d'arriver en fait en cours de séance et je crois qu'elle a partagé par la suite que ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésite pas. Simplement pour m'assurer que la peur est bien adressée si jamais ça résonne avec d'autres personnes maintenant. Oui, tout à fait. Oui, Cécile dit oui la peur. Cécile qui est spécialiste non seulement de colère mais aussi de peur. Et puis Goulou, l'angoisse que ça recommence. Moi, je partagerais l'imprévisibilité si c'est un mot de la chose ou est-ce que ça peut frapper n'importe où, n'importe quand. Tu vois, oui, père de repère, dit Geneviève, le sentiment de ne plus savoir où je suis. Et Nelly qui a toujours sa bulle au plexus. Christine, d'abord, est-ce que tu veux t'occuper de la boule de Nelly ? Allez, prends ça. Nelly, c'est tout à fait bienveillant. Voilà. Joie partage aussi l'angoisse de reprendre les transports en commun. Ok. Véronique, j'imagine que tu as des fleurs de derrière les fagots. Oui, oui, bien sûr. Il n'y en a jamais que cinq dans les peurs, donc ça va encore de choix. J'ai écouté ce qui est là et j'ai oscillé entre deux, mais je pense que vu toutes les images qu'on a fait défiler, bon, attends, excusez-moi, on va me battre avec le partage d'écran, moi, ici. Vu toutes les images qu'on a fait défiler, je pense qu'on est clairement dans des peurs sur lesquelles on peut mettre des images. Et donc, je pense que la fleur la plus appropriée, c'est celle-ci qui est Mimulus, qui est la fleur qui va apporter la sécurité par rapport aux peurs sur lesquelles on peut mettre des images. Et tout ce qu'on a vu passer à la télévision et partout aujourd'hui, je pense qu'on est clairement dans cette peur identifiée. Je pense qu'on est sortis de la peur panique, mais qu'on est entrés dans une peur beaucoup plus précise parce qu'on a les images qui ont tourné en boucle, qu'on a vues tous et toutes la journée, qui sont bien présentes dans nos esprits. Donc, je pense que Mimulus est la fleur la plus adaptée pour ce genre de peur. Que sur le moment même, il y avait une peur, une peur, une fleur qui était vraiment la peur de l'instant panique, mais maintenant que les choses sont un peu retombées, c'est celle-là qui me semble la plus appropriée. Pour toutes ces images qui nous restent dans la tête. Et toutes ces sensations, Nelly, je pense à ta boule. Personne ne perd la boule. Voilà. Donc, Mimulus apporte la force et la capacité d'affronter les défis de la vie quotidienne avec courage et sérénité. Ça me paraît le plus approprié. Ok. Tu te sens d'attaque, Christine ? Ah, moi, les boules, j'adore. Allez, joyeux Noël. Exactement. Voilà. Qui fait le vis-à-vis ? Je peux le faire. Christine, est-ce que tu veux qu'on laisse la fleur à l'écran ou est-ce que tu veux être toi à l'écran ? Vous avez la même couleur ? La fleur est très bien. En plus, j'adore le Mimulus. Donc, si on peut mettre le Mimulus à l'écran pendant que je parle, c'est parfait. Très bien. Elle est là. Véronique, si tu veux répéter les phrases, je… Oui, je peux. Oui ? Mon micro est ouvert ? Oui. Ok. Alors, c'est bon. Allons-y. Ok. Alors, pour Nelly, et puis pour toutes les boules qui circulent, ça peut être dans le plexus, ça peut être… Et pour toutes les boules présentes. Exactement. Que ce soit des boules de peur, d'angoisse, de tristesse, de colère ou autre. On va pour l'instant se concentrer sur Nelly et sur le plexus. Donc, pain de karaté. Même si j'ai cette boule dans le plexus… Même si j'ai cette boule dans le plexus… Toute cette angoisse… Toute cette angoisse… Aujourd'hui, je m'aime. Aujourd'hui, je m'aime. Même si j'ai cette boule dans le plexus… Même si j'ai cette boule dans le plexus… Qui est très inconfortable… Qui est très inconfortable. Je choisis de l'examiner… Je choisis d'examiner… Et de voir ce qu'elle pourrait m'amener… Et de voir ce qu'elle pourrait m'amener… Même si j'ai cette boule dans le plexus… Même si j'ai cette boule dans le plexus… Et franchement, ce n'est pas drôle… Et franchement, ce n'est pas drôle… Je pourrais me dire qu'elle n'est pas là… Je pourrais me dire qu'elle n'est pas là… Mais elle est bien là… Mais elle est bien là… Je choisis de l'accueillir… Je choisis de l'accueillir… Et de voir ce qu'elle a à me dire. Je n'ai pas du tout envie d'écouter cette boule dans mon plexus. C'est très inconfortable. J'ai cette oppression. Ce poids. Qui me sert. Comme un étau. Ce poids de l'angoisse. Ce poids de la peur. Qui est alimenté au quotidien. Par toutes les peurs des autres. Par tous les endroits que je traverse. Demain je vais retourner dans la vie. Et je vais recevoir les peurs de tout le monde. Et je vais recevoir les peurs de tout le monde. Je vais voir tous ces déclencheurs. Je vais voir tous ces déclencheurs. L'endroit où je passe tous les jours. L'endroit où je passe tous les jours. Les histoires que j'entends. Les histoires que j'entends. Les douleurs dont je suis témoin. Les douleurs dont je suis témoin. Pas étonnant que j'ai cette boule dans mon plexus. Pas étonnant que j'ai cette boule dans mon plexus. Tant que j'ai la boule dans mon plexus. Tant que j'ai la boule dans mon plexus. Avec toutes ces angoisses. Toutes ces angoisses. Au moins elle n'encombre pas quelqu'un d'autre. Au moins elle n'encombre pas quelqu'un d'autre. Peut-être que je devrais garder tout ça en moi. Peut-être que je devrais garder tout ça en moi. Histoire de libérer les autres. Histoire de libérer les autres. Est-ce que ça marche ? Pas vraiment. Et si je vais laisser partir cette boule ? Même si j'ai ce poids sur la poitrine ? Cet étau qui me serre le thorax ? Je choisis d'ouvrir l'étau. De laisser la boule se liquéfier ? De laisser la boule se liquéfier ? Et disparaître ? Et disparaître ? Toutes ces angoisses que j'ai reçues ? Et que j'ai hébergées ? Aujourd'hui je choisis de les transformer. Je choisis de recycler l'énergie de cette angoisse ? Je choisis de recycler l'énergie de cette angoisse ? En énergie d'amour ? En énergie d'amour ? En énergie de paix ? En énergie de paix ? Ça fait un petit peu bisounours ? Ça fait un petit peu bisounours ? Mais pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et si ça pouvait m'aider ? Et si ça pouvait m'aider ? Et si je rendais sa liberté à cette boule ? Et si je rendais sa liberté à cette boule ? Aujourd'hui j'accueille dans mon plexus Aujourd'hui j'accueille dans mon plexus Une autre sorte de boule Une autre sorte de boule Une boule de joie et de chaleur Une boule de joie et de chaleur Une boule Une boule de liberté Une boule de liberté Une boule d'amour et de légèreté Une boule d'amour et de légèreté Tout en douceur et en énergie tout en douceur et en énergie Une boule de lumière Une boule de lumière Pour rayonner en moi Pour rayonner en moi Et autour de moi vers tous ceux qui souffrent vers tous ceux qui agissent pour le bien quelle que soit leur manière d'agir ma manière à moi aujourd'hui c'est d'évacuer toute cette angoisse et cette peur pour accueillir en moi la joie pour accueillir en moi la paix et la sécurité pour accueillir en moi la paix et la sécurité et pour les redistribuer largement et pour les redistribuer largement à qui on veut autour de moi et partout dans le monde autour de moi et partout dans le monde ici et à d'autres moments et à d'autres moments merci merci je vois Geneviève qui dit que la fleur va bien que mon gilet tu as payé Véronique on dirait si peu on ne te voit pas mais on t'a entendu respirer respirer, buvez fleur de bac ou haut on n'insiste jamais assez là-dessus et d'ailleurs Véronique on n'a peut-être pas ces fleurs-là sous la main dans sa pharmacie d'aujourd'hui mais on peut en mettre dans ses mains justement et mettre juste l'intention oui c'est ce que je disais c'est ce que je disais tout à l'heure que je vais répéter pour les personnes qui n'étaient pas là c'est que les fleurs on connait les élixirs mais on peut très bien travailler uniquement avec les images donc les mettre à l'écran ou bien les imprimer et puis les mettre sous un verre d'eau et le message va imprégner l'eau qu'on va boire donc voilà peut-être qu'à la fin de la séance je vais remettre le nom des fleurs que j'ai diffusé comme ça si l'une ou l'autre vous a parlé plus vous pourrez les récupérer les rechercher sur internet voilà moi je travaille beaucoup beaucoup avec les cartes en fait quand je travaille par Skype je mets les fleurs à l'écran et ça passe c'est vraiment très très efficace et alors quand en plus on fait de l'EFT ça décuple l'un décuple l'autre en fait je renote les noms de ce que je vous ai mis voilà notre petit bouquet personnalisé c'est à dire que ce serait un bouquet par rapport à ce qui a été travaillé maintenant ce sera chacun, chacune peut-être chacune je crois qu'il n'y a pas de messieurs d'aller repêcher là-dedans ce qui touche le plus ce qui parle le plus alors Geneviève partage qu'elle a beaucoup pleuré ça fait du bien merci ce serait intéressant de savoir comment va la boule de Nelly oh bon voilà une bonne nouvelle merci cette boule s'est dissoute et la lumière m'apaise Nelly avec plaisir effectivement il y a toujours un petit décalage pour voir quelles sont les autres réactions est-ce qu'il y a des peurs plus particulières qui sont sorties en particulier ou des angoisses plus spécifiques qui n'ont pas été nommées Françoise ouvre ton micro non on ne t'entend toujours pas maintenant ça va ? oui maintenant ça va il suffit d'un clic je disais je ne sais pas si on va voir ce qui est émergé mais je ne sais pas maintenant que le mouvement est mis si c'est vraiment utile de repasser un deuxième service sur je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez ? je vois le message de Karine peur que ça recommence et des replis identitaires et de ce que ça peut créer entre tous peur de l'avenir et de ce qui va arriver en fait on peut mettre au vote est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent faire un deuxième passage sur la peur ou bien est-ce que vous préférez qu'on finisse sur uniquement la paix, l'amour et la lumière ? non, non, pas la paix, l'amour et la lumière c'est la destination ceci dit on est tous d'accord ? non Françoise n'est pas d'accord je m'exprime par rapport à ça paix et amour et lumière sont des mots qui sont très très galvaudés et c'est une expérience tu vois le fait d'être de plus en plus vers la sérénité vers l'amour inconditionnel et paix, amour et lumière je l'ai déjà entendu je veux dire, c'est pas quelque chose que je suis seul à ressentir c'est un petit peu too much déconnecté du soi mais ça n'engage que moi à le dire ici mais c'est vrai que pour moi c'est important on n'est pas à 10 cm du sol on est vraiment ancré il est clair que la lumière fait partie des vibrations les meilleures que la paix est un des objectifs et que l'amour est le véhicule mais l'associer comme ça en phrase toute faite c'est quelque chose qui j'ai besoin de mettre les mots que je viens de dire dessus pour que ça ait du sens pour moi si je les entends tout seul ça me fait penser à un gimmick à un jingle qui est extérieur aux personnes je ne vous entends pas c'est parce qu'on ne dit rien en fait ah c'est pour ça c'est voulu on est suspendu à ce que tu dis Françoise dépendez-vous dépendez-vous quand je te disais qu'il ne fallait pas être à 10 cm du sol ok picoulou dit pas de deuxième passage pour moi merci moi je fais ce que vous souhaitez si je peux ajouter quelque chose tout à l'heure on a parlé de tristesse en fait moi j'ai envie bon j'ai entendu ton c'est quoi paix à mon lumière qui te gênait Françoise mais moi j'ai une fleur que j'aime beaucoup qui est vraiment la fleur de la joie entière et j'aimerais quand on peint que cette fleur-là puisse être la dernière que je montrerai pour vraiment terminer sur une note de lumière voilà ça c'est ma demande mais après s'il y a encore une peur à aller débusquer quelque part bien sûr on garde mes mulus Maria au niveau technique est-ce qu'on peut dépasser un petit peu 22h30 ou pas parce qu'il y a aussi cet aspect-là qui rentre en lisse oui oui il n'y a aucune limite non limite non limite tout est possible on peut faire plaisir à tout le monde en disant voilà non on ne peut pas on ne peut pas faire plaisir à tout le monde d'accord je vais le verbaliser autrement on peut contenter toutes les personnes qui sont dans la salle vas-y dis qu'on ne le sent pas donc Christine mais pour les personnes qui ont soulevé cette peur que ça recommence etc etc peut-être que Christine peut faire une ronde et les personnes qui n'en ont pas besoin peuvent éventuellement en profiter pour aller renouveler leur gobelet d'eau et autres et comme ça tout le monde va y trouver son compte pour le bouquet final que nous prépare Véronique voilà la joie entière c'est ça que j'ai entendu Véronique ? oui c'est encore une la joie toute entière c'est ça ? ah oui c'est vraiment la joie profonde super c'est encore une de mes fleurs préférées alors effectivement avant d'atteindre la joie profonde je pense qu'il serait important d'enlever les enfin de continuer à nettoyer les quelques peurs qui restent même si c'est que chez certaines personnes effectivement les autres faites-le pour elles ou faites un brique allez faire autre chose ça me va alors on repart qui est-ce qui fait mon écho ? moi moi diable pour ceux effectivement autre chose pour ceux qui ne ressentent plus la peur si vous avez envie de tapoter vous pouvez tout à fait le faire simplement en accueillant les sentiments des autres ou bien en appliquant à ce qui peut encore vous encombrer Françoise a parlé tout à l'heure des bénéfices partagés quand on tapote on en bénéficie nous-mêmes mais aussi l'environnement ok point de karaté même si j'ai encore toutes ces peurs même si j'ai encore toutes ces peurs et que ça pourrait recommencer demain et que ça pourrait recommencer demain je n'ai aucun contrôle sur ce qu'ils font je n'ai aucun contrôle sur ce qu'ils font mais je peux choisir ce que je ressens mais je peux choisir ce que je ressens même si j'ai toutes ces peurs même si j'ai toutes ces peurs ça peut m'arriver au premier coin de rue ça peut m'arriver au premier coin de rue ça peut m'arriver dans deux minutes ça peut m'arriver dans deux minutes ou dans une semaine ou dans une semaine ou jamais ou jamais je me demande si j'ai envie d'investir mon énergie ? Je me demande si j'ai envie d'investir mon énergie ? Dans la peur ? Dans la peur. Ou ailleurs ? Ou si je préfère la mettre ailleurs ? Même si j'ai toutes ces peurs en moi ? Même si j'ai toutes ces peurs en moi ? Ces angoisses ? Ces angoisses. Je ne peux rien contrôler ? Je ne peux rien contrôler. Pas étonnant que j'ai peur ? Pas étonnant que j'ai peur. J'ai le droit d'avoir peur ? J'ai le droit d'avoir peur ? J'ai aussi le droit Et j'ai aussi le droit d'accueillir la paix. D'accueillir la paix. Je ne peux pas être en paix ? Je ne peux pas être en paix. Quand ce genre de choses peut me tomber dessus à n'importe quel moment ? Quand ce genre de choses peut me tomber dessus à n'importe quel moment ? Si ce n'est pas moi, ça peut être des proches. Et si ce n'est pas moi, ça peut être mes proches. Si ce n'est pas mes proches, ça peut être des connaissances. Si ce ne sont pas mes proches, ça peut être des connaissances. Si ce ne sont pas des personnes que je connais, ça peut être des gens de ma ville. Si ce ne sont pas des personnes que je connais, ça peut être des gens de ma ville. Pas étonnant que j'ai peur. Pas étonnant que j'ai peur. La violence peut éclater à n'importe quel moment. La violence peut éclater à n'importe quel moment. D'ailleurs, elle éclate à n'importe quel moment. D'ailleurs, elle éclate tout le temps, partout. Tu vois, Patrine, tu me voles mes phrases. Elle éclate à cet instant même quelque part dans le monde. Elle éclate à cet instant même quelque part dans le monde. Et elle éclatera demain aussi quelque part dans le monde. Elle continuera à éclater demain, quelque part dans le monde. Et je ne peux rien y changer. Et je ne peux rien y changer. Ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Je peux avoir toute cette angoisse et toute cette peur. Je peux avoir toute cette angoisse et toute cette peur. Je me demande si ça va contrer tout ce qui déclenche cette violence. Je me demande si ça va contrer tout ce qui déclenche la violence. Il y a des gens qui s'occupent de la sécurité ? Il y a des gens qui s'occupent de la sécurité. Je m'entends. C'est leur métier de le faire ? C'est leur métier de le faire. Et je suis reconnaissante des actions qu'ils ont eues, qu'ils peuvent avoir ? Et je suis reconnaissante des actions qu'ils ont eues et qu'ils peuvent avoir. Et qui aident à ma sécurité ? Et qui aident à ma sécurité. Il y a aussi tous ceux qui soignent ? Il y a aussi tous ceux qui soignent ? Eux aussi, je leur suis reconnaissante. Eux aussi, je leur suis reconnaissante. Parce que si demain, il m'arrive quelque chose ? Parce que si demain, il m'arrive quelque chose ? À moi ou à mes proches ? À moi ou à mes proches ? Ou à d'autres ? Ou à d'autres. Je sais que chacun d'eux fera son travail. Je sais que chacun d'eux fera son travail. Pour établir la sécurité et la paix dans son domaine. Pour établir la sécurité et la paix dans son domaine. Et mon travail à moi à cet instant ? Et mon travail à moi à cet instant ? Je me demande si c'est d'avoir de l'angoisse et de la peur. Je me demande si c'est vraiment d'avoir de l'angoisse et de la peur. Si c'est de recevoir et de rediffuser l'angoisse et la peur autour de moi. Si c'est de recevoir et de rediffuser l'angoisse et la peur autour de moi. Est-ce que vraiment je dois recevoir l'angoisse et la peur que je verrai demain ? Est-ce que vraiment je dois recevoir la peur et l'angoisse que je vais voir demain ? Ou est-ce que je peux l'accueillir ? Ou est-ce que je peux l'accueillir ? et la laissé repartir et la laissé repartir en la remplaçant en énergie de joie en la remplaçant par l'énergie de la joie ou tout de moins d'un peu plus de paix ou tout de moins un petit peu plus de paix un peu plus de sérénité un peu plus de sérénité peut-être qu'aujourd'hui je peux mettre en moi peut-être qu'aujourd'hui je peux mettre en moi un peu de lumière et de légèreté un peu de lumière et de légèreté à la place de cette angoisse et de cette peur à la place de cette angoisse et cette peur sous le bras la peur peut être très utile la peur peut être très utile sous la poitrine elle peut me permettre de me protéger elle peut me permettre de me protéger de voir les risques de voir les risques et les dangers mais aujourd'hui je ne suis pas sûre que ce soit l'outil dont j'ai le plus besoin mais aujourd'hui je ne suis pas sûre que ce soit l'outil dont j'ai le plus besoin aujourd'hui ici et maintenant aujourd'hui ici et maintenant a priori en sécurité chez moi a priori en sécurité chez moi je choisis de célébrer je choisis de célébrer la paix la paix l'amour et la joie l'amour et la joie qui habitent déjà en moi qui habitent déjà en moi je choisis de les inviter et de les explorer je choisis de les inviter et de les explorer sur la poitrine j'offre ma compassion j'offre ma compassion ma paix et ma joie ma paix et ma joie à toutes les cellules de mon corps à toutes les cellules de mon corps à mon cœur et à ma tête à mon cœur et à ma tête et à tous ceux qui sont prêts à accueillir tous ces cadeaux et à tous ceux qui sont prêts à accueillir ces cadeaux merci merci bienvenue dans le club des bailleuses Maria voilà le club des crocodiles oui respirer attendez-vous un petit peu et je crois que nous sommes prêtes pour le bouquet final on parle de moi ? il me semble j'émerge s'il y a des échos aussi par rapport à ce qu'on vient de faire des réactions que vous souhaitez partager n'hésitez pas effectivement dans le chat ça peut en aider d'autres merci Cécile alors pendant que Véronique est en train de de gambader dans son jardin à la recherche de la fleur à cette heure-ci c'est pas facile de la voir dans son jardin forcément tu as oublié ta lampe frontale c'est le couvre-feu à Bruxelles n'est-ce pas ? comment tu veux ? peut-être qu'un hélicoptère avec un gros phare tu sais ah ben voilà regarde c'est la fleur hélicoptère j'ai les casernes de gendarmerie pas loin de ma maison et la fleur hélicoptère la fleur de l'hélicoptère oui voilà mon bouquet final mais voilà en fait c'est la fleur qui va soigner toutes les tristesses aussi anciennes soient-elles parce que comme Star of Bethlehem tout à l'heure dont je vous ai dit qu'elle va aller consoler l'enfant l'enfant qui a vécu des chocs des traumas dont il ne s'est pas remis et bien cette fleur-ci qui est la fleur de la moutarde elle va vraiment aller soigner toutes ces tristesses qui remontent ces tristesses anciennes qui sont réactivées par des événements comme ceux qu'on vit maintenant et elle va mettre la joie dans la vie j'aime bien son côté lumineux joyeux voilà je la mets en grand et elle va vraiment mettre elle permet de chasser les nuages noirs donc je me dis que terminer là-dessus c'est voilà ça permet de s'ouvrir à quelque chose de joyeux et léger voilà ici derrière ils disent stabilité intérieure qui développe en soi de nouvelles pensées de nouvelles émotions une action s'orientant vers la joie de vivre et la confiance en un futur joyeux je trouve que c'est une belle note pour terminer je vous ai scotché là mais on admire la fleur Domilus demande quand même si c'est pour la moutarde qu'ils vont tonner oui Domilus est forcément drôle je te reconnais bien là mais par contre pour les autres il semble qu'il n'y ait pas besoin d'un troisième passage sur la peur ok génial donc on peut passer à la joie il semble en fait ce que je vous propose par rapport à la joie c'est d'explorer la gratitude quelle bonne idée alors en fait l'amour inconditionnel est la fréquence vraisemblablement la plus haute mais la joie et la gratitude sont les fréquences les plus hautes les plus représentées et donc plus on pratique la joie plus on pratique la gratitude et plus on aide la fréquence de tout un chacun à augmenter génial voilà et on va faire un petit voyage on va essayer que ce soit un petit peu amusant Nelly partage dans le chat confiance dans un futur joyeux ok qui fait le 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 vis-à-vis moi bon ça va heureusement que t'habites à l'autre bout de la ville toi elle est entre belges on s'y colle un flic elle est faille on est parti même si même si la gratitude n'est pas la première chose à laquelle j'ai pensé aujourd'hui je me remercie d'être en vie je me remercie d'être en vie même si la joie n'a pas été l'émotion prédominante sur ma journée même si la joie n'a pas été l'émotion prédominante sur ma journée La joie existe. Même si je ne savais pas trop que j'étais en vie aujourd'hui. Je tapote pour me rappeler. Que la joie et la gratitude peuvent aussi faire partie de ma vie. Ok, c'est parti. C'est tellement gai de remercier. Remercier cette fleur qui est là. Simplement offerte à nos énergies. Merci à cette provocation qui nous fait rire. Dans des moments dramatiques. Merci à cette conscience que les émotions ne font que passer. Merci à cette conscience que les événements ne font que passer. Merci à cette conscience que les événements ne font que passer. Et c'est absolument génial que tout soit éphémère. Et c'est absolument génial que tout soit éphémère. Notre vie Les événements Sauf la fréquence de ce que nous partageons Sauf la fréquence de ce que nous partageons Nos partages existent au-delà de nous Nos partages existent au-delà de nous Les lumières qui émanent de nous Les lumières qui émanent de nous Sont des ondes éternelles Sont des ondes éternelles Les émotions qui émanent de nous Les émotions qui émanent de nous Voyagent éternellement Voyagent éternellement Les mots que nous prononçons Les mots que nous prononçons L'onde sonore est éternelle L'onde sonore est éternelle Et la seule chose dont nous sommes sûrs Et la seule chose dont nous sommes sûrs C'est d'être pour l'instant ici C'est d'être pour l'instant ici Et se concentrer sur cet ici et maintenant Et se concentrer sur cet ici et maintenant Rends la peur de l'avenir caduque Rends la peur de l'avenir caduque Merci d'être ici Merci d'être ici Merci d'être maintenant Merci d'être maintenant Merci d'être ensemble Merci d'être ensemble Merci de savoir sourire Merci de savoir sourire Rire Rire Nous émerveiller devant une fleur Nous émerveiller devant une fleur Et quoi que soit notre ici et maintenant Et quoi que soit notre ici et maintenant Nous apprenons de jour en jour nous apprenons de jour en jour à pouvoir choisir à pouvoir choisir ce que nous voulons y vivre. Ce que nous voulons y vivre. Alors ça c'est le premier petit tri ? Je savoure. Je partage un tout petit truc. Ma grand-mère a été veuve très très jeune. Alors ça y est, on est dans l'histoire. Bonsoir. Nous étions, ma soeur et moi, enfants. Et le jour même du décès de son époux, qui a été quelque chose de dramatique pour elle, elle a joué à la corde avec nous. La corde a sauté. Et c'est un exemple qui me reste, parmi d'autres, pour dire que cet éphémère, elle a été jugée par certains, admirée par d'autres pour ça, mais ça c'est le problème des autres. Ce qui reste, c'est qu'elle avait cette capacité d'être dans l'ici et maintenant. Et je pense aux enfants, on n'a pas eu l'occasion de parler aux enfants, mais je ne peux pas faire autrement que de penser aux enfants puisque je vais retrouver les petits bouts de maternelle jeudi. Ils ont cette capacité, inspirons-nous-en. On a le droit d'être en colère et de dix minutes après éclater de rire. Et c'est ça la vie. Et c'est ça le bouquet. Si vous avez envie de partager des choses à ce propos, ne répondez pas toutes ensemble. Non, non, j'étais bien mais scotchée par toi. Attention, à trois, je vous donne la parole. Un. Oui, non, il faut qu'on lève la main avant de prendre la parole mais toi aussi, tu vois, lève la main avant de nous la passer. D'accord. On peut nous prévenir. Quoi ? On était là dans notre béatitude et tu viens de nous réveiller. Voilà, comme Domilus qui est parti en mode planeur, au picoulou qui pleure de joie. Karine nous dit vous êtes génial, merci. Tu as raison Karine, merci. On se met un petit coup de bisounours ? On peut se mettre un petit coup de bisounours. Je pense qu'on a bien fait notre travail là. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Je propose qu'on laisse les micros ouverts et qu'on parle peut-être pas forcément un tour de rôle mais qu'on s'exprime en tapotant. Et les participants peuvent nous rejoindre aussi. Peut-être qu'on peut juste finir sur un feu d'artifice de merci ? Oui, ou peut-être aussi j'aime. Tu vois, plus la gratitude je pense qu'on l'a maintenant. Peut-être aussi j'aime. Pourquoi pas ? Merci, j'aime, je suis content. Voilà, peu importe. Très bien. Il n'y a pas besoin de passer par le point karaté. Je ne pense pas qu'il y ait des inversions psychologiques qui vont se purgir subitement là. Ça va, on les a endormis. Je crois. Ok. Moi, j'ai envie de devenir une terroriste de l'amour et d'aller faire péter des bombes de douceur partout, dans le métro, dans les airports, partout. mais ça n'engage que moi. Moi, j'irais bien avec toi. Répandre un grain de folie partout. Je vais peut-être partager un petit truc que je fais régulièrement. On n'a pas parlé aujourd'hui, c'est curieux, de Ho'oponopono. Je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. quand je me balade dans la rue et que je suis toute seule et que je vois les gens autour de moi, alors évidemment, je ne vais pas les voir pour leur faire des déclarations, mais en moi, en pensant aux personnes que je viens de croiser, si je n'ai rien d'autre à faire, je vais dire, je t'aime, je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci. Et puis, mon regard croise quelqu'un d'autre et puis, je refais la même chose dans ma tête, dans mon cœur. C'est ma manière de faire exploser des bombes d'amour. Est-ce que ça les aide ? Je ne sais pas. Moi, ça me défoule. Ça me fait bien rigoler et ça me donne l'impression de faire quelque chose de bien pour la planète. Alors bon, on s'occupe comme on peut. Je vous invite à jouer. Ça peut être très drôle. Christine, je confirme, moi je joue et j'ai joué à ça quasiment toute la journée. Ça m'a fait un bien fou. J'ai allumé des bougies depuis l'annonce ce matin et j'ai joué à Ho'oponopono et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'accueillir mes enfants avec beaucoup plus de calme et de distance. Enfin de distance, de recul. Voilà. Donc, malgré tout, d'être dans la joie, malgré ce qui s'était passé, malgré la peur rétrospective, j'ai pu, grâce à Ho'oponopono, être dans une belle sérénité pour les accueillir dans ce qu'elles vivaient. Donc, je confirme la puissance. Allez, les bisounours. Mais Domilus, tu nous en donnes, hein ? Les bombes à eau quand il fait trop chaud. Et puis, les bombes à eau pour permettre d'arroser les semences que tu sèmes, Véronique. Voilà, exactement. aussi, pour faire fleurir la joie profonde. Oui. Et faire monter la motardonnée, parce que, de temps en temps, ça fait du bien aussi. Françoise, quel va être ton acte de terrorisme ? La joie, bien sûr. J'ai hâte de pouvoir en rire avec le cœur. Des situations annexes. Oui, il se met le rire. Bienveillant. Moi, je vais continuer à ouvrir les yeux et les oreilles à toute la beauté environnante. Parce que ce matin, j'avais en plus des attentats et une réunion compliquée. Je suis sortie et il y avait des oiseaux qui chantaient. Le ciel bleu et les oiseaux. Alors, je peux vous dire que, waouh, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc, en dépit de tout ce qui se passe, continuez à ouvrir les yeux et les oreilles parce qu'il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de beau qui se passe. Toujours. Oui, c'est là que c'est super parce que grâce à notre ouverture de conscience ou d'esprit, peu importe, et au fait que nous ayons tous ces outils à notre disposition, bien, on n'a plus qu'à. chacun à sa façon, chacun à son échelle, répandait les graines de la joie, de l'espigliérie, de l'humour. Et ça, je pense que c'est une arme efficace contre les autres bombes qui explosent. Moi, je voudrais vous partager aussi quelque chose d'assez formidable, c'est que c'était l'occasion et c'est malheureux de devoir en arriver là mais de dire aux autres combien on les aime. Et voilà. Je trouve ça... Pardon. Je me dis, on ne le dit jamais assez. Quand je suis allée rechercher ma fille pour rebondir sur ce que tu dis, elle est montée dans la voiture et elle m'a dit je suis contente de te voir. Mais il y avait... Elle a dit c'est dingue, on se dit ça tous les jours mais là, on est vraiment contentes de se voir. Ouais. Et chez nous, le père des filles est aux Etats-Unis et il a envoyé un message waouh, j'ai lu, il mettait vraiment tout son amour dans un SMS et les grandes m'ont montré, ils m'ont dit t'as vu ce que papa m'a envoyé ? Il y en a une qui me dit j'ai failli en pleurer devant les copines mais je n'ai pas osé. J'avais peur d'avoir l'air ridicule mais je sentais tout cet amour qui traversait, c'était juste waouh. Oui, c'est vrai que ça crée des occasions de dire qu'on s'aime, de reprendre contact avec des gens qu'on voulait contacter mais on n'y a pas pensé. Je parle pour moi, ça m'est arrivé aujourd'hui. Sabrina, qui devait venir ce soir j'ai eu l'occasion de lui envoyer quelques mots alors que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris le temps de se parler. Voilà, se retrouver aussi tout ensemble avec vous, avec nos merveilleuses participantes, merci à elle, cette fine équipe qui s'est constituée ce soir. Merci. J'adore. Vive les boussounours du terrorisme 2.0. J'adore. J'aimerais renvoyer tout ça à nouveau à tous ceux qui ont, tous ceux qui pour l'instant sont beaucoup trop dans la souffrance pour arriver là. Ça va leur amener une petite poussière de joie, une petite poussière d'espoir, une petite poussière de liberté à leur rythme quand ils seront prêts pour les accompagner sur la route difficile sur laquelle ils sont pour l'instant. Et si vous ne vous sentez pas totalement bisonours après ces, malgré tout, deux heures que nous avons passées ensemble, c'est tout à fait normal parce que c'est énorme ce qui nous est arrivé à tous, chacun à son niveau et aussi à l'être humain. Donc, voilà, pas à pas, chacun à son rythme, chacun à sa façon. En avant. Je crois qu'on peut partager avec tous ceux qui sont présents et tous ceux qui n'ont pas pu être présents le message de Roselyne qui est très joli. Gratitude joyeuse, aimante et partagée. J'aime le grain de folie. Je crois qu'on le partage tous. Et oui, vous êtes des bombes de générosité. Mais si vous êtes là, c'est que vous l'êtes aussi. Piégé. On ne peut voir chez les autres que ce qu'on a déjà chez soi. Alors, Caroline, en fait, tu ne dois pas... Caroline nous partage qu'on lui a déjà dit que le monde des bisounours n'était pas ici. C'est parce que ces gens-là étaient ailleurs. C'est un choix. En tout cas, merci Maria d'avoir répondu si vite au pied levé, j'ai envie de dire, pour nous préparer ce possible aussi. Merci à Christine d'avoir directement dit présente. Merci à Véronique d'avoir dit présente bis. Avec plaisir. Merci à Noël qui est aussi dans les coulisses. Et... Caroline, Sylvie qui sont dans le chat. Et merci à Sabrina qui s'est rejoint à nous en pensée avec Harry. Et alors, pour les personnes qui les connaîtraient, Caroline Burel aussi, c'était impossible pour elle de nous joindre, mais elle était en pensée. Elle est dans le chat. Elle est là. Elle avait dit que... Voilà, ce n'était pas possible tout le temps, mais c'était peut-être éventuellement possible qu'elle fasse faire un petit coucou. Alors, aussi, Jean-Christophe Dulot qui nous a envoyé toutes ses ondes positives. même s'ils ne pouvaient être là. Et d'autres aussi, je pense à Sylvie Morin, Sylvie Saurin, Feng Shui Oum sur Facebook, quoi. Qui est aussi dans le chat déguisé en guest. Donc, voilà. Alors, je suis... Oui, je me permets... Je vais... Je vous mets... Je mets dans le chat le nom des... Est-ce que c'est là le plus opportun pour mettre le nom des fleurs que je vous ai montré ? Oui. Oui. Ok. Je les mets pour tout le monde. Je vais en ajouter une qui s'appelle Red Chestnut qui est la fleur de la peur pour autrui. Pour toutes les personnes qui ce soir, demain, tremblent pour ceux qui leur sont chers, qui doivent reprendre le chemin de l'école, le chemin du travail. Red Chestnut, c'est vraiment la peur pour autrui. Voilà. Je vous ai mis tous les noms. Je vous invite à aller chercher. Vous trouverez plein d'infos sur Internet sur ce qu'elles font de bien. Il y en a 38, mais dans les circonstances actuelles, je pense que c'est ce qui est le plus indiqué. Et puis, vous prenez celles qui vous parlent. Voilà. Allez-y à l'instinct. Il suffit de parler les fleurs. Voilà. Mais si ça ne fait pas de mal, ça ne peut pas faire de bien. Si ça ne fait pas de bien, ça ne peut pas faire de mal. Je suis pas... Oui, mais c'est moi, bon, c'est moi. C'est moi. Oui, je crois. La marmotte en moi commence à avoir besoin de son lit. Je pense qu'on va devoir arrêter parce qu'on va... Ça disjoncte complètement. Les bisounours se transforment en marmottes et voilà ce que ça donne. Un gros bisou à tout le monde. Grand merci à toutes. Merci, Françoise, encore une fois pour cette initiative que je pense était très juste. Et nous allons, bien sûr, mettre tout ça en rediffusion. En fait, vous pouvez à tout moment, et si on vous pose la question, vous pouvez partager le lien que vous avez utilisé ce soir pour aller dans la salle et ça se transformera par la magie d'Internet en lien de rediffusion dès la fin du direct. Alors, pour le Rescue, je vois Picoulou qui dit, bah oui, toujours Rescue dans son sac, bien sûr, bien sûr. Rescue, c'est le remède d'urgence, donc apprendre, effectivement, voilà, c'est le genre de choses qu'on aurait pu donner à tout le monde aujourd'hui. Je ne suis pas avec Françoise, on aurait pu le diffuser dans toutes les écoles de Bruxelles aujourd'hui, mais c'est un remède ponctuel, mais effectivement, si vous en avez, dedans, il y a notamment Star of Bethlehem, donc c'est très intéressant dans ce genre de circonstances de prendre du Rescue. Voilà. Et astuce de terroriste, demain, si vous sentez que ça sent la peur, aspergez du Rescue autour de vous. Voilà. Vous en ayez ou pas, l'intention, c'est déjà ça. Exactement. On va finir par un fourrure générale. Et distribuez, oui, distribuez au maximum tout ça. Oui, rayonnez. Ça pourrait distribuer. Tout à fait. Merci à tout le monde. Merci, merci. A bientôt. Je vais arrêter la diffusion. On laisse le chat ouvert. On peut rester en lien encore un peu. Et bien sûr, tout le monde, je pense, ou presque, est sur Facebook. Donc, on peut continuer le dialogue là-bas aussi. Merci à toutes. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501